Merci. En fait, je pense que je vais présenter d'abord un petit peu le web documentaire et puis ensuite présenter Jacques avant que lui-même ne présente les autres auteurs s'il en est d'accord. Alors, je vais partager mon écran bientôt pour qu'on voit à quoi ça ressemble, mais un petit peu d'historique. C'est un projet qui est né en 2015. Alors, je ne voudrais pas commencer par les sujets qui fâchent, mais c'était du temps où la Picardie s'appelait encore. La Picardie. Donc, c'était juste avant la refonte des régions et la fusion dans les Hauts-de-France. Et moi, je l'ai un petit peu interprété comme le chant du signe du Conseil régional de Picardie qui a lancé un appel à projet qui s'appelait Production et partage des savoirs Picard, qui a appelé à produire du contenu qui soit à la fois numérique, mais aussi pédagogique et ludique. Alors, au Cercle, c'est le Centre d'études des relations et des contacts linguistiques et littéraires. C'est le centre de recherche dont je fais partie à l'UPJV avec ma collègue Aurélie Adler. On a vraiment tout coordonné à deux. On est plus habitués aux colloques, aux ouvrages, mais on était contentes d'essayer un autre format. Pour un public plus large, ça nous faisait plaisir aussi de ne pas seulement parler à nos collègues et donc dans un format différent sur le web et essentiellement en vidéo. Je vais montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, le résultat, c'est un site auquel tout le monde peut accéder. C'est du contenu gratuit, donc en ligne. Je pense que si on tape dans un moteur de recherche, ancrage, passage, Picardie, ça doit vraiment être dans les premiers résultats. Alors, il y a deux façons de naviguer dans ce site-là. La carte. Moi, quand j'en ai parlé à mes étudiants qui ne sont pas des littéraires, ils sont étudiants en gestion des entreprises d'administration. Donc, voilà. Les écrivains, ce n'est pas forcément leur première préoccupation. En revanche, de voir si leur village figure sur la carte, ça les intéresse davantage ou d'aller cliquer sur le lieu le plus proche. Si on va du côté de chez Jacques, par exemple, Si je clique sur Berné en ponctueux, j'aurai les vidéos qu'on y a tournées avec Jacques. Si vous voulez qu'on essaye un mien pour connaître la librairie du labyrinthe, alors on dit bonjour à Philippe qui est là, je crois. Alors, on va voir ce qu'on a tourné sur Robert Mallet, Pierre Macorland. Donc, là, c'est à l'UPJV, à la bibliothèque, aussi à la bibliothèque pour les Garniers. Sur Jacques, justement, ça, c'était des lectures à la librairie. Et puis, il y a beaucoup de choses aussi sur Jules Verne. Donc, voilà, sur le principe, à chaque fois, c'est des vidéos qui font à peu près cinq minutes avec des spécialistes, des différents auteurs qui sont aussi des collègues de l'UPJV qui ont trouvé d'autres intervenants pour participer. Ce qu'on avait à cœur, c'est que ce soit, oui, in situ. Voilà, c'est un parti pris important qu'on voit les paysages, qu'on voit les lieux, les endroits où on emmène les spectateurs dans le webdoc. C'est à la fois des sites industriels, par exemple, un flic secours. Des paysages, qu'on peut dire, des paysages culturels avec le château de Perronne, le cirque d'Amiens, des paysages naturels, plus ou moins aménagés. On a beaucoup d'endroits, mais en tout cas sur la côte, notamment. Des collections aussi, quand on est allé voir les cartes postales de Macorland à l'historial de Perronne, des manuscrits aussi à la bibliothèque d'Amiens. Des maisons d'écrivains chez les Garniers et puis chez Robert Mallet. Voilà, il y a une variété de lieux sur la carte avec quand même une forte concentration dans la somme, mais aussi une variété de types de lieux. C'est ce qu'on a fait valoir quand on a postulé, parce que c'est comme ça que ça marche, on a reçu un prix, le prix européen du patrimoine pour le web documentaire en 2019, mais on a postulé pour recevoir le prix. Ça paraît peut-être bizarre, mais ils ne sont pas venus nous chercher. Et on a fait valoir ce qu'on avait mis en valeur en termes de patrimoine. Et donc, on a insisté sur le côté patrimoine culturel et aussi patrimoine immatériel. Je trouve qu'on a fait beaucoup ça avec Jacques quand on est sur la plage de la May, d'expliquer, voilà, de faire sentir tout l'intérêt littéraire, poétique que ce lieu peut avoir. Alors, pour en terminer avec la présentation générale de l'interface, ça c'est le deuxième menu avec les auteurs, mais je vais laisser Jacques en parler bientôt. Si je prends son propre exemple, à vrai dire, on a une série de vidéos, mais aussi, ça, ça marche pour chaque auteur, des lectures de textes. Donc là, c'était Jacques Garras par lui-même. Et puis, des compléments. Alors là, c'est variable par auteur, mais Jacques nous a confié des carnets de pastels, des peintures. Et puis, on a redonné les textes, là, pour le coup, en version écrite de ce qui avait été lu. On a aussi, en général, des références et des liens. Voilà pour ce qu'on trouve dans le web documentaire. Pour ce qui est des auteurs, du coup, je commence par vous. Et puis après, je vous laisse présenter un petit peu les autres. Je n'ai pas envie d'être trop long, parce que je dirais bien aux gens d'aller voir justement le web documentaire pour vous en savoir plus, puisqu'on va dans votre village de naissance à Bernay-en-Pontieux. On n'évoque pas ensuite toute votre carrière, notamment le fait qu'on aurait pu être collègue à l'université de Picardie-Jules Verne, où vous avez été doyen de la faculté des langues. Moi, j'ai été étudiante à cette époque-là. Et puis, vous êtes l'auteur, entre autres, mais en tout cas, d'une grosse somme poétique que je suis en train de lire avec grand plaisir en ce moment sur la mai, où nous sommes allés, bien sûr, le petit fleuve qui se jette dans la baie de Somme. Alors, je dois dire que c'est un grand plaisir de lire en ce moment ces volumes-là, parce que ça me permet d'aller en pensée dans les lieux qui sont à plus de 10 kilomètres de chez moi. Il y a toute une formidable biographie du nord de la France et au nord de la France qu'on ne trouve pas dans toutes les œuvres et ça fait du bien. Alors, Jacques Darras, il est aussi traducteur, on en parlera. Il a reçu plusieurs prix et ça fera partie des questions qu'on abordera tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je m'arrêterai volontiers ici pour les présentations, pour vous demander si vous voulez bien évoquer les auteurs du web documentaire. Nous, on les a choisis en fonction des intérêts des collègues. D'abord, il faut être franc à l'UPJV, on a pris les auteurs sur lesquels on pouvait parler. Il y avait aussi une chose vraiment qui nous tenait à cœur, vu le contexte politique dans lequel ça s'est fait, quand même un peu de repli aussi régionalisto-nationaliste. Et c'est ce qu'on a inscrit dans le titre « Ancrage-passage ». Ce n'est pas juste avoir des auteurs du terroir qui seront ancrés dans un territoire et puis contents d'y directer. Bon, je caricature un peu, mais on était contents d'avoir cette dialectique entre l'ancrage et le passage, l'ouverture vers l'international. Alors, vous en êtes un formidable exemple, mais c'était aussi la logique quand même du choix des autres auteurs. Alors, je me souviens quand on avait fait une présentation publique dans une salle avec du monde il y a quelques années. Jacques, vous aviez parlé des autres auteurs en montrant une cohérence au web documentaire qu'on n'avait pas forcément pensé a priori. Mais c'est pour ça que je vous avais demandé si vous pouviez reparler un petit peu des autres auteurs ce soir. Volontiers, Isabelle. Écoutez, je suis très content d'avoir cette occasion et vous parliez tout à l'heure d'un champ du signe à propos de ce webdoc. Il faudrait trouver un mot français qui correspond mieux peut-être parce que le français parle de plus en plus anglais. Et donc, bon, ça c'est une autre question. Mais ce n'est pas un champ du signe. Moi, je trouve que c'est un champ d'espoir, un champ d'ouverture. Ce n'est pas fréquent, autant que je sache, des universités qui se lancent comme ça, d'abord dans le numérique, de façon intelligente et en même temps cultivée et avec le souci des auditeurs et des lecteurs. Alors, comment dire ? Oui, parce que champ d'espoir, parce que, comme vous le savez, j'ai une vision assez vaste, large, épanouie de la Picardie. J'ai intitulé la dernière anthologie publiée aux éditions du Labyrinthe chez Philippe Leleux, tout Picard que j'étais, la grande Picardie. Voilà, parfait. Jamais, vous savez, on amène la publicité. Et cette grande Picardie, j'y crois vraiment parce qu'elle a un sens à la fois géographique, il y a le livre absolument définitif sur la Picardie qui a été écrit au début du XIXe siècle et qui, à ma connaissance, n'a jamais été remplacé. C'est par Albert de Manjon, la Picardie, point. Et il montre très bien que c'est une immense plaine entrecoupée de rivières que l'on connaît, de fleuves, en vérité, et qui monte des deux côtés, en quelque sorte, qui encadre la région proprement dite du nord, le bassin Houillé, en quelque sorte, mais qui était assez étroit finalement entre l'île et le bassin Houillé, entre l'île et Béthune, l'île et Lens, il n'y a pas beaucoup de distance. Et alors, ça monte des deux côtés, d'un côté vers Valenciennes et de l'autre côté vers Boulogne et Calais. Et puis, à hauteur de Béthune, un tout petit peu en dessous de Béthune, il y a Arras. Et pendant très longtemps, au Moyen-Âge, je n'en déplaise à Amiens, bien évidemment, mais Arras a été la capitale de la Picardie, la capitale de la littérature picarde. Et donc, plutôt qu'un champ du cygne, je me dis que dans des années qui vont venir, vous allez pouvoir explorer, parce que vous avez cet acquis de ce film, de cet ensemble de films que vous venez de réaliser, vous allez pouvoir monter, vous allez pouvoir explorer et suivre nos Picards, d'une certaine manière, jusqu'à Boulogne, jusqu'à Sainte-Beuve, jusqu'à Valenciennes, jusqu'à Molinet, Jean Molinet, le poète et historien. Et c'est une... Voilà, je trouve que vous avez beaucoup de perspectives avec ce film. J'ai eu du plaisir, moi, à regarder ces petits films. Ils sont petits, on peut choisir, ils durent deux, trois minutes, et ils sont... Je tiens à le signaler ici, je tiens à le remercier. Vous ne l'avez pas fait, mais j'imagine que c'était implicite dans votre travail. Les images splendides de Pierre Boutillet, qui vraiment est un cinéaste extrêmement fin, subtil, et il a une connaissance, une imprégnation des paysages Picard, qui, moi, me fait extrêmement plaisir. Dans les deux films qu'il a réalisés, au sens large du terme, à savoir le documentaire sur Robert Mallet, il y a des images splendides dans ce documentaire, original, créé en quelque sorte. Et puis, dans mes images à moi, où il m'a suivi, à Bernard Pontieux, lent, et puis également, comment dire, jusqu'au Cap Blanc-Nez, vous voyez, ça correspond à ma vision très vaste et très large de la Picardie, il a fait preuve d'une, je dirais ça, une douceur persuasive. Moi, je suis très content de cela, parce que de la Picardie, généralement, on a, surtout dans le sud de la France, et même à Paris, une vision d'une terre âpre. Et en quelque sorte. Or, je trouve que c'est une erreur profonde. C'est une terre douce, extrêmement douce. Du côté maritime, la douceur est celle du climat, et celle des paysages. Il n'y a rien de plus doux, de plus réconfortant que la baie de Somme, d'un côté. Et de l'autre côté, à l'est du département, le sans-terre, alors c'est bien sûr, pour beaucoup de gens, on passe à toute vitesse à travers le sans-terre, mais au printemps, en particulier en ce moment, et bientôt, c'est la douceur des couleurs. Il y a une chose qui me frappe, et j'avais écrit ça dans un livre, Voyage dans la couleur verte, c'est cette façon que les couleurs vertes de l'herbe, de la nature, et jaunes du colza, des champs de colza, arrivent à être réconciliées. Je n'ai jamais vu cela ailleurs, dans aucun autre pays, ou paysage de France, cette juxtaposition absolument splendide, de douceur, car il y a du jaune dans le vert, et donc du vert et du jaune. Et avec le bleu pastel de la baie de Somme, écoutez, là, c'est véritablement, on entre dans la peinture, quoi. On entre dans la peinture. Donc, alors là, on est... Alors, je ne sais pas si c'est une entrée de Bernay, ou bien si c'est au contraire, on est à Perronne. Alors, les auteurs qui sont dans ce webdoc, comme vous dites. Alors, ça m'a amusé de les classer, de les répartir, parce que, finalement, je me suis dit, tiens, il y a deux qui sont du Pontieux, Robert Mallet et moi, et puis, il y en a trois qui sont d'Amiens, j'ai envie de dire deux, parce que c'est le couple Pierre et Ilse-Garnier, bien sûr, il vivait à Saisval, mais c'est dans la Miennoie, mais Pierre était attaché à Amiens par la naissance et par l'adolescence, et puis par le métier, en plus. Et puis, Jules Verne. Et puis, à l'est du département, il y a Pierre Macorland, qui n'est pas resté longtemps en Picardie. Ironiquement, il est revenu se battre dans la guerre 14-18, comme le dit très bien Philippe Blondeau, à proximité de sa ville de naissance. Et puis, il y a Hector Mallot qui est... Bien sûr, il parle de la Picardie, il parle de Flix Secours, la vallée de la Nièvre, que moi, je connais très bien, parce que j'ai vécu à Ilo-Clochet pendant très très longtemps, et on allait jouer basket contre Flix Secours. C'était des matchs épiques, d'ailleurs. Franchement, j'étais assez jeune à l'époque, et j'avais un peu peur, parce qu'on descendait, nous, les campagnards du plateau, dans la vallée industrielle. On allait affronter les gars de Flix Secours. Ils étaient extrêmement costauds. On jouait en nocturne, à l'époque, ce n'était pas fréquent, dans les années 55-57, dans une salle, et on entendait les machines, s'infraire, qui brissaient tout autour de la salle de basket. On jouait sous une lumière qui n'avait rien à voir avec les projecteurs actuels. C'était un grand moment, ça. Flix Secours, je connais très bien. Mais Hector Mallot, il n'a rien de piquat, il faut bien le dire, en ce qui concerne la naissance. C'est un normand. Et en tant que normand, il est beaucoup plus proche, dans mon classement, deux pontieux, trois amiennois, et deux rouennais. Parce qu'il a passé une grande partie de son enfance et de son adolescence, Macorlan, à Rouen. Et s'il n'y avait pas eu Rouen dans sa vie, il n'y aurait pas eu les chansons, le port, les marins, l'aventure, l'Angleterre. C'est un aventurier. C'est l'inconnu de l'aventure, Macorlan. Petite parenthèse, et après, j'en dis encore deux mots et je me tais, parce que sinon, on va faire trois heures. Et donc, par ailleurs, là, tout récemment, sur France Musique, on a diffusé, pendant une semaine entière, le midi, le dimanche midi, on doit pouvoir retrouver ça, Macorlan, poète et parolier. Et moi, ce qui me frappe, c'est que vraiment, c'est un des grands, grands paroliers, et un grand écrivain de chansons, qui restera, c'est absolument indéfiniment. J'ai acheté aussi son petit poésie, Gallimard, mais le poète, il donne sa pleine mesure dans les chansons, dans les paroles de chansons. Et par exemple, la balade de Limehouse Causeway, qui est à Londres, la fameuse balade, un rat est entré dans ma chambre, etc. Je ne vais pas le chanter devant vous, mais c'est vraiment quelque chose de merveilleux. C'est un petit chef-d'oeuvre, c'est un petit bijou, chanté par Germain de Montero, ou Juliette Gréco, et d'autres encore. Donc, alors, les gens du Pontieux, Mallet d'Arras, je parle de moi à la troisième personne, je remarque une chose, c'est que ce sont des grands bavards, finalement. C'est des grands bavards, alors, Robert Mallet, que j'ai eu l'occasion d'enregistrer, d'interviewer à maintes reprises, et pour qui j'avais une vraie affection qui dépassait le fait qu'il soit mon co-religionnaire, mon compère du Pontieux, il avait un discours, on ne pouvait pas l'interrompre lui, c'était absolument incroyable, un discours clair, précis, percutant, d'ailleurs, dans le petit webdoc, la eau de Somme, bien réalisé par Pierre Boutillet, c'est bien comme documentaire, c'est assez précis et impressionnant. Et puis, bon, moi je ne parle pas de mon éloquence ou de mon plaisir à parler devant des publics, du moins, même si je suis assez taiseux en privé, il y a, alors là, j'arrive à Amiens, je ne sais pas, Jules Verne, je ne sais pas si on a écrit sur son éloquence, je n'ai pas l'impression qu'il était quelqu'un d'éloquent, je n'en ai pas le sentiment, bien sûr, il a fait partie du conseil municipal d'Amiens, mais je ne suis pas sûr qu'il ait laissé des discours très, très rhétoriques, une chose comme ça, et quant à Pierre et Ilseux, Pierre, c'était un grand silencieux, sa poésie, elle est visuelle, elle est spatiale, c'est ça le spatialisme, elle est littérale, mais Pierre, il fallait l'entendre, il a une voix superbe d'ailleurs, mais une voix grave et qui est lente et qui est majestueuse, ce n'était pas un orateur au vrai sens du terme, et quant aux autres, Macorland, en particulier Macorland, lui, c'était un bavard impénitent aussi, mais il racontait des histoires, c'est un conteur, Macorland, c'est un conteur, il était extraordinaire à la radio, ce petit bonhomme avec son béret écossais, son faux nom écossais, Macorland, il s'appelle Pierre Dumarché, et donc, c'est aussi un, alors lui, c'est un conteur, donc des orateurs, des silencieux et un conteur ou deux conteurs, Hector Malot est un conteur également, bien évidemment, et donc, voilà comment je les classe, et ils sont, c'est assez original, et alors je me dis, je vais un peu plus loin et je me tais, là, dans le fond, sur ces sept écrits, il y en a cinq poètes, grande majorité de poètes en Picardie, parce qu'on peut remonter à voiture, on peut remonter, bien sûr, la fontaine racine qu'on annexe un tout petit peu, on les tire un peu vers nous, ils ont un côté Picard, ils ont une face Picard, et puis, et puis Molinet, tous ces gens-là, ce sont des poètes, et grande quantité, grande densité de poètes dans cette région, ça, je trouve ça très, très, très intéressant, il y en a un qu'il faudrait penser, inclure dans votre webdoc, à mon avis, c'est une découverte pour moi, c'était un nom pour moi jusque-là, c'est Roland d'Orgelès, car on retrouve Roland d'Orgelès, et Pierre Macorland, copains comme tout, l'un et l'autre, à Montmartre, ah, ça c'est un autre sujet que je lance comme ça, pour que les chercheurs, ou tout simplement des gens qui aiment écrire, Montmartre et les Picards, c'est incroyable, Albert Samin, géant Rictus, Roland d'Orgelès, Pierre Macorland, mais bon sang, c'est très amusant, parce que les Picards, quand ils vont à Paris, ils restent au bord, ils restent en haut, sur la butte Montmartre, un tout petit peu communard, sur les bords, peut-être, un peu insoumis, et en même temps, ils toissent Paris de haut, d'en haut, je trouve ça, d'ailleurs, Robert Mallet, que je suis allé voir, c'était dans les années 1980, il avait un appartement, en haut de la butte Montmartre, au sixième étage, c'est étonnant quand même, c'est ce rapport, en quelque sorte, très amusant, timide et orgueilleux, de la Picardie, à Paris, à la ville parisienne, on va à Paris, éventuellement, on conquiert Paris, et dans le cas de Robert Mallet, recteur de Paris, bon, et on conquiert Paris, et puis on se retire, et puis on se retire, sur son avantin, on se retire sur Montmartre, la colline Montmartre, bon voilà, c'est de la géolittérature, de la géopolitique, de la littérature, bon voilà, je m'arrête. les Picardies à Montmartre, c'est noté, mais figurez-vous, qu'il y a une doctorante, Juliette Sauvage, au Cercle, qui fait sa thèse sur D'Orgelès, et qui m'a dit, qu'elle devait m'appeler, pour que peut-être, on fasse un volet en plus, sur D'Orgelès, c'est parfait, je ne voudrais pas faire ma mendiante là, en demandant de l'argent, pour pouvoir financer un volet supplémentaire, mais ce sera quand même, bien évidemment, le nerf de la guerre, mais ça sera le nerf de la guerre, j'espère bien, que vous allez remporter la guerre, et que vous n'allez pas manquer de nerf, j'aimerais bien rajouter aussi, Marceline des Bordes-Valmorts, parce que, mais bien sûr, mais elle est en conclusion, de la grande Picardie, après tout, elle a été en Picard, oui, puis on n'a qu'une femme, on n'a qu'Ulse Garnier, ça me chiffonne un peu, quand on me fait la remarque de, alors ce n'est pas du tout paritaire, non, ça c'est sûr. Ilse, à sa défense, et je n'ai pas besoin de la défendre, parce que Violette, Violette, sa fille, la défend très très bien, Ilse, c'était une femme discrète, forcément, son bilinguisme, la menait une moitié en allemand, et une moitié en français, mais, elle a eu une influence déterminante, dans le spatialisme, ça c'est aussi quelque chose, qu'il faut bien voir, à mon sens, à mon sens, mon interprétation, je m'avance beaucoup, c'est elle qui a fait entrer, comment dire, la modernité allemande, le, oui, le Dada, quoi, d'une certaine façon, l'esprit Dada, de révolte contre l'hitlérisme, contre le nationalisme d'abord, et ensuite contre l'hitlérisme, qui a fait entrer, ça, chez Pierre Garnier, qui était plus lié, qui a toujours écrit sur la Somme, qui a écrit des belles choses sur la Somme, la rivière, aussi bien que le fleuve, aussi bien que le département, mais, elle l'a littéralement, embrigadée, si je puis dire, pour la bonne cause, bien sûr, dans ce qui est le spatialisme, et donc, elle est toute seule, avec Marcelline, des Bordes-Valmores, ça fera la paire, et c'est évident que, c'est évident que là, vous avez des sujets, je suis content qu'Roland d'Orgelès, vienne dans le Panthéon, en quelque sorte, et alors, vous allez être obligé de, ne pas dire, huit écrivains, neuf écrivains, dix écrivains en Picardie, ce n'est pas grave, non mais très bien, quand on sera à 30 écrivains en Picardie, là, l'espace national, Paris, commencera peut-être, à faire attention, à se sentir menacé, sur les bords. Merci d'avoir mentionné, Pierre Boutillé, c'est ça, de parler sans notes, c'était quand même essentiel, de citer aussi, le réalisateur, il a tout filmé, dans le web documentaire, c'est remarquable, et il est en train de faire, je fais de la publicité, avant la lettre, il a fait un film, sur Jacques Leclerc, le land artiste, comme on dit, qui touche au l'un, j'ai prêté ma voix, pour ce film. Il y a des extraits, dans les compléments, sur, c'est Robert Garnier, sur Pierre Garnier, oui, mais là, il a fait un film, sur la dernière campagne, de l'Inde, il y a deux ans, avant le confinement, et Pierre a fait, une oeuvre créatrice originale, c'est vraiment, un film remarquable, c'est un bijou, c'est un chef-d'oeuvre, moi je dis, les musées Picard, s'ils écoutent, et si le bruit, leur parvient aux oreilles, qu'ils se précipitent, qu'ils achètent ce film, c'est un chef-d'oeuvre, je pèse mes mots, je n'ai pas l'habitude, de les vendre comme ça, et donc, c'est un petit chef-d'oeuvre, à la personnalité, de Jacques Leclercat, qui a fait de très belles choses, dans le passé, les fameuses pyramides, de la baie de Lottie, par exemple, c'était extraordinaire, ce travail, et là, à partir d'un champ de lin, qui a été, sur les collines, sur les versants, de Côte-en-Chie, ma voix, j'ai écrit un texte spécial, sur ce film, et donc, on s'est rencontrés, on s'est croisés, trois picards, si j'ose dire, je dis ça, avec un petit grain de sel, bien sûr, mais c'est un superbe film, qui doit tourner, d'ailleurs, dans les cinémas, les salles de cinéma, c'est un court-métrage, comme on dit, mais c'est un court-métrage, de grands talents, donc, je crois que Pierre Boutillet, là, fait une œuvre, sans bruit, un peu silencieuse, c'est l'œuvre d'image, mais qui va compter, qui compte déjà. Merci, pour ce complément, et rendre à Pierre, l'hommage qu'on lui doit. Alors, l'idée maintenant, pour présenter le web-documentaire, c'était de le faire, avec le biais, qui est le, enfin, le biais, de prendre le thème, du festival, Résonance, auteur-lecteur, pour montrer quelques vidéos, sur lesquelles, je vous demanderai de rebondir, et donc, les deux premiers extraits, que j'ai choisis, c'est vraiment, autour de auteurs, lecteurs, les auteurs, inspirés par, par leur lecture, je me suis dit, qu'on allait quand même, montrer une vidéo, avec vous, même si vous êtes déjà là, mais pour qu'on voit, ce que ça donne concrètement, dans le web-documentaire, ça va être, au relais de poste, à Bernay-en-Pontieux, et puis, on prendra un petit extrait, sur, Hector Malot, qui va être, un contre-exemple, donc, en gros, ça va être, Amour et Détestation, c'est la thématique, donc, je repartage mon écran, pour montrer, ces deux extraits-là, et puis, après, on discute, des auteurs, que vous, lisez, il est partout, dans la littérature anglaise, quelque sorte, et française, et française, il est chez Victor Hugo, Victor Hugo, est en voyage, dans la région, avec Juliette Rouet, ça ne l'empêche pas, d'écrire des lettres, à sa femme, comme si de rien n'était, et alors, il est extrêmement prolixe, et alors, il raconte, il fait une description, de ce relais de poste, et qui est assez drôle, d'ailleurs, assez, assez injuste, pour cette église, au pied de laquelle, nous nous trouvons, cette chapelle, au pied de laquelle, nous nous trouvons, et puis, alors, les Anglais, c'est tout le 18ème siècle, en particulier, il y a un chapitre entier, d'un livre, de Tobias Smollett, qui est un des grands écrivains, romanciers du 18ème siècle, et qui s'appelle, le livre, « Pérégrind Pickle », très difficile à traduire, mais c'est le titre du héros, et ce héros s'appelle, « Pérégrind », bon, ça on peut comprendre, « Pickle », c'est « cornichon », alors, on traduit par « Pérégrind, cornichon », il ne lui arrive que des histoires de cornichons, des aventures de cornichons, et alors, dans ce relais, il a avisé une femme, l'épouse jeune, d'un barbon anglais, avec lesquels il voyage, et il va lui faire une cour tellement pressante que ça va se finir au lit, et alors, donc, mais avec beaucoup d'inconvénients, quoi, avec beaucoup d'obstacles, et alors, c'est vraiment, c'est un endroit absolument extraordinaire, il a été vécu également par Laurent Stern, le grand Stern, le grand romancier du voyage sentimental, qui, lui, va de Montreuil, où il passe 5 chapitres, l'équivalent de 5 chapitres, à Abbeville, et donc, il s'arrête, de toute évidence, à Bernay-en-Pontieux, c'est le relais de poste, car je crois me souvenir que les relais de poste étaient tous les 24 kilomètres, et donc, on changeait de chevaux tous les 24 kilomètres, alors, Montreuil est à 24 kilomètres, Bernay-en-Pontieux, et Abbeville, qui est environ à 24 kilomètres, c'était le relais presque obligatoire des touristes anglais de l'époque, ils ont tous, ils sont tous passés là, ils sont tous vraiment passés là, et alors, comment dire, ça m'a donné, enfin, si je puis dire, rétrospectivement, soyons sérieux, ça m'a donné une conscience littéraire, je me suis dit, je suis né dans un village littéraire, c'est le cas de tout le monde, parce qu'on est tous nés dans des villages littéraires, la littérature faisant feu de tout village. Oui, Jacques, mais le fait que ce soit un relais entre la France et l'Angleterre, est-ce que votre poésie est aussi un relais entre la France et l'Angleterre ? Ah, Marie, c'est une très bonne image, c'est une très bonne comparaison, je suis bien d'accord, effectivement, je n'avais pas pensé, mais d'une certaine façon, je suis un relayeur de la littérature anglaise en français, et de la littérature française en anglais, et je suis un traducteur, je suis un voyageur de la littérature, j'adore ces écrivains du XVIIIe siècle, pour moi, le plus grand écrivain que je connais, c'est Laurent Stern, avec Kestam Chandli, j'adore, j'adore, franchement, c'est l'homme le plus, comment dire, inventif, le plus désinvolte qu'il soit, avec l'art du roman, c'est un romancier d'une modernité absolument extravagante. Alors, j'enchaîne tout de suite avec, avec, Hector Malot, ça va être plus rapide, et puis, on en parle. En famille est issu pour lui d'un projet qui est aussi un projet militant, il veut se dresser contre la littérature de jeunesse qui domine à ce moment-là le champ éditorial, qui est la littérature de jeunesse catholique, édité par la maison MAM, et Malot explique comment cette littérature est ennuyeuse et comment il a fait le pari de produire autre chose, quelque chose qui soit susceptible de séduire les jeunes lecteurs. En famille ? Voilà, c'était extrait très rapide sur En famille, mais je trouvais ça drôle de demander à Jacques de parler de ses influences et de lui laisser le choix de ses amours ou de ses détestations, et je ne sais pas si vous voulez reparler des écrivains que vous avez mentionnés au relais ou d'autres, mais voilà, vous avez quelques minutes pour évoquer en tant qu'auteur ce que vous lisez et comment ça vous inspire. Mais je serais prêt à parler, à dialoguer plus exactement sur Hector Malot parce que ça a été une des grandes lectures de mon enfance en famille. Sans famille, je l'ai lu beaucoup plus tard, mais En famille, c'est un roman qui n'a pas pleuré lorsqu'il avait 11-12 ans à la lecture d'En famille, quoi, ce petit garçon abandonné, recueilli par un saltimban qui est un ancien chanteur d'opéra et qui balade un singe, des chiens à travers toute la France. C'est à la fois, comment dire, sentimental, émouvant et instructif du point de vue géographique. C'est comme tout le 19e siècle, quoi. On fait d'une pierre plusieurs coups et on essaie d'instruire tout en touchant, tout en émouvant. On en est très loin, même au début du 21e siècle, on a oublié on a perdu la clé de cette recette très simple de l'écriture. Je parle pour le roman comme pour la poésie, d'ailleurs, à savoir ce mélange d'instructions, de voyages, de nomadisme et de géographie. C'est, bon, peut-être que c'est lié au seul 19e siècle, mais j'ai lu, comme tous les enfants de ma génération, qui commencent à dater, tous ces, tous ces romans du 19e siècle. J'ai lu les Jules Verne, on en parlera peut-être à la fin, tout à la fin. J'ai lu également les, j'ai lu des Alexandre Dumas, j'ai lu, enfin bref, Joseph Conrad, les Aventures Maritimes, et puis j'ai lu les Américains qui ont laissé des traces, des gens comme Fennigmore Cooper, Jack London, enfin ainsi de suite. c'était ça nous que nous lisions. Et on n'avait pas vraiment accès à mon temps encore, donc dans les années 49, ça commençait aux bandes dessinées, à la bande dessinée. C'était pas véritablement la forme de littéraire la plus destinée à la jeunesse. Et puis, ensuite, je suis passé d'abord par le roman français. j'ai eu deux adolescences, ça me plaît de dire ça, j'ai eu une adolescence anglaise, je parle pas de la troisième que je suis en train de vivre en ce moment, mais donc, deux adolescences, une adolescence française, puis une adolescence anglaise, puisque j'ai d'abord appris la littérature française à l'université, et puis j'ai appris la littérature anglaise en très peu de temps. Et donc, les romans pour moi, le roman pour moi, je n'en lis plus aujourd'hui. Alors, je fais une confession qui va attrister beaucoup de personnes, à commencer par Philippe Leleux qui pensait bien me vendre des romans et donc à sa librairie, je ne lis plus de romans. Et alors, c'est terrible, c'est devenu une allergie. Je n'ai plus le temps de lire des romans. Je trouve que les romans prennent leur temps, s'installent dans le temps, et moi d'abord, je suis de passage de par mon âge, et puis je suis un poète. Et un poète, c'est quelqu'un qui a un rapport au temps qui est, même si j'écris des longs poèmes, c'est toujours un changement de vitesse. J'adore le changement de vitesse. La poésie me permet de changer de vitesse, de changer de rythme, d'aller vite, d'aller court, d'aller long, d'aller moyen, de marcher, d'aller en auto. Et ça, le roman ne me le permet pas. Les phrases du roman, même si ce sont des romanciers dits modernes, d'avant-garde, même si c'est Modiano, avec son style extrêmement plat et très court et très bref et très translucide, n'y change pas de rythme à l'intérieur d'un roman. Vous n'avez pas le droit de changer de rythme. Le seul qui a fait ça, c'est Laurence Stern, précisément, avec Tristam Shandy au 18e siècle. Lui, il s'est permis de mettre des pages blanches, des pages noires à l'intérieur, de commencer des chapitres un peu dans le désordre. Bref, c'est un poète du roman, c'est un poète romancier en quelque sorte. Et moi, c'est ça qui me plaît. Donc, je suis allergique au roman. Et alors, comment j'ai fait ? Parce que j'ai continué de lire. J'ai lu beaucoup d'historiens. C'est normal. Dans le fond, je suis un poète avec l'histoire. Un poète qui fait entrer l'histoire dans son poème, dans son long poème. Et en particulier, l'histoire de la Picardie, mais l'histoire du Nord, l'histoire des frontières avec la Belgique, l'histoire des frontières avec l'Allemagne, avec les Pays-Bas et l'histoire de l'Angleterre. Bref, ce qui m'intéresse depuis toujours ou depuis très longtemps, c'est ce quart nord-ouest européen qui a connu pratiquement toute l'histoire de l'Europe en résumé, en condensé jusqu'aux guerres 14-18 et 39-45. Et donc, j'ai lu énormément d'historiens, beaucoup d'historiens médiévaux. J'ai lu Georges Duby, bien sûr, grand écrivain s'il en fut. J'ai lu Jacques Le Goff, j'ai lu Marc Bloch, j'ai lu Pierre Nora, le plus récent, les lieux de mémoire, qui est un chef-d'oeuvre, ces lieux de mémoire, c'est véritablement, c'est un webdoc écrit, ces lieux de mémoire, c'est magnifique. Et puis, j'ai lu alors la grande histoire de la Belgique en trois gros tomes comme les Vieux Larousse et qui prend une place considérable sur ma bibliothèque de Henri Pirenne, l'histoire de la Belgique. C'était un historien qui croyait naïvement qu'il allait pouvoir, comme les Belges de l'époque le croyaient, faire une sorte de réconciliation entre la Wallonie et la Flandre. Alors aujourd'hui, les historiens belges tapent sur lui à boulet rouge parce qu'ils disent « oui, c'était un idéaliste, notre pays n'est plus à ce stade-là, chacun pour soi, les Flamands d'un côté, les Wallons de l'autre et Bruxelles au milieu, confisqués par l'Europe. » Mais pour comprendre l'importance que la Picardie et le nord de la France, la Flandre française, ont joué dans l'histoire de la Belgique et dans l'histoire de l'Europe et des Pays-Bas, en particulier à l'époque de la Bourgogne, il fallait lire tout ça. J'ai lu beaucoup de monographies sur les ducs de Bourgogne, les ducs bourguignons. Et donc, l'histoire, pour moi, c'est considérable. Mais j'ai quand même lu donc, je reviens en arrière un petit peu, je change de vitesse et je mets la marche arrière. Je suis, j'ai quand même lu les romans français comme tout le monde. J'ai beaucoup aimé Stendhal, je me sens très stendhalien. J'ai beaucoup aimé également, bien sûr, Dumas, Nerval, Hugo. Je suis resté là dans Balzac, bien entendu, effectivement. Voilà, c'est moi, c'est ma galaxie ça. Ensuite, j'ai du mal avec la littérature française à entrer dans le 20e siècle. C'est très curieux. J'ai lu des choses que plus personne ne lit aujourd'hui. Les Martin Dugard, Romain Roland, ce sont des noms aujourd'hui qui résonnent à vide, quoi. mais l'histoire de Jean-Christophe, de Romain Roland, l'histoire des Thibault, de Martin Dugard, ça, c'est des choses que j'ai lues avec plaisir. Et puis, je n'ai plus lu ensuite de romans français. Et alors, c'est là que je suis passé à une deuxième adolescence, l'adolescence anglaise, où j'ai tout réappris, parce que je n'étais pas destiné au départ à passer la manche comme ça. Et puis, j'ai réappris tout. Et là aussi, comme par hasard, je suis donc, j'ai lu le roman au 18e siècle, naturellement, Laurence Stern, Fielding, Tobias Smollett, tous ces gens-là qui sont les inventaires du roman. Et puis, je n'oublie pas Defoe avec Robinson Cusseau et qui est un, c'est Molfandus, par exemple, c'est un roman extraordinaire à côté de qui l'abbé Prévost, notre cher abbé Prévost et Manon Lescaut, comment dire, est un peu pâle d'une certaine façon. Et puis, ensuite, je suis passé à Thomas Hardy. Ah, j'ai une affection, une affection sans borne. J'ai lu tout Thomas Hardy. C'est un romancier délicieux qui parle de la campagne du Sussex, du Dorset, Dorset-cha, plus exactement, à l'ouest, vers la Cornouaille, avec une finesse, une tendresse, un amour des personnages féminins qui est absolument extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Et puis, ensuite, je suis passé à son héritier, D.H. Lawrence, et voilà, je me suis fait une deuxième adolescence anglaise. Mais oui, je dis adolescence parce que je trouve que la lecture de romans n'en déplaise à certains, c'est une lecture indispensable dans l'adolescence lorsque le sujet que nous sommes est mal assuré et qu'il est à la recherche de modèles. Moi, j'ai une vision modélisable du roman, c'est-à-dire que c'est vraiment, on est à la recherche d'identité romanesque, possible. On est prêt à s'identifier avec eux. J'ai lu beaucoup les Russes, d'ailleurs. J'ai lu, je l'oublie, mais Dostoyevsky, alors, un max, quoi, Dostoyevsky, l'idiot, les frères Karamazov, j'ai vibré au contact de l'idiot et là, je me souviendrai très bien que je m'identifiais à ce personnage de l'idiot, en quelque sorte. Je suis resté un peu idiot sur les bords, quasiment, mais ça, je la défends mon idiotie, plutôt mon idiosyncrasie. Alors, donc, ça, et puis, j'ai lu également parce que j'ai fait de la philo, j'ai fait beaucoup de philo et je lis encore de la philo. Alors, l'histoire, je viens de lire récemment un livre qui m'a un peu déçu, c'est le Pascal Horry, Qu'est-ce qu'une nation ? Chez Gallimard, NRF. Et alors, et c'est le livre qui lui a permis d'entrer à l'Académie française. Bon, ça, ça parle plus important. Par contre, comment dire, il fait partir son histoire des nations en oubliant, d'ailleurs, je vais l'écrire bientôt, en oubliant tout simplement la notion de nation linguistique et culturelle dont je parle dans mon livre, dans mon anthologie, tout à coup, comment dire, tout picarde que j'étais, à savoir la nation picarde, la nation normande, la nation allemande et la nation, ça commence comme ça en Occident, les nations, c'est vraiment des regroupements linguistiques autour des universités. Il n'en parle même pas, je me dis, c'est vraiment bien la peine d'être un universitaire, c'est ahurissant. Oui, je vais l'écrire, je vais lui dire, vous êtes à la Camille française, mais est-ce que vous le méritez vraiment ? Ce n'est pas sûr. Et donc, voilà, c'est ce que je dis. Et puis, par ailleurs, en philosophie, je lis Peter Slaughter Dayk, le grand philosophe allemand contemporain, qui continue sa vision, comment dire, protestante laïque de la religion, ça, les Allemands sont très forts là-dessus, depuis la critique de Feuerbach sur la religion chrétienne, qui continue montrant que les religions sont des mythes, et donc, faire parler le ciel, c'est le livre assez mal écrit ou mal traduit, je n'en sais rien, mais bon, on s'accroche et on va jusqu'au bout. Donc, voilà, histoire et philosophie, moi, ce sont les, voilà ce que je lis. Et puis, je lis la poésie récente, toute récente, c'est-à-dire que je reçois plein de livres de poésie, et alors, je lis la poésie féminine, car il y a beaucoup de jeunes poètes femmes à l'heure actuelle. C'est une floraison, mais véritablement, c'est très intéressant d'ailleurs, au-delà du féminisme, des mouvements MeToo et ainsi de suite, il y a une prise de conscience, une entrée dans la poésie des jeunes, de femmes de 30 à 40 ans, en quelque sorte. Je cite au hasard, Florentine Ray, le Castor Astral, je défends ma maison d'édition, ou l'une de mes maisons d'édition, Florentine Ray, une auvergnate, Saint-Étienne, Cécile Coulon, alors elle, elle est déjà beaucoup plus connue, mais qui est romancière et poète, Sophie Loiseau, comment dire, et puis aussi, nous avons une picarde, Muriel Comper de Marcy, qui est excellente, qui est d'un peu très, très étrange, qui a une puissance d'image qui est assez étonnante, bref, etc., etc. Donc voilà ce que je lis à l'heure actuelle, mais surtout, j'insiste, l'histoire, la philosophie, le roman, c'est fini, et je n'oublie pas une chose qui, comment dire, peut-être sur laquelle vous ne me posez pas de questions, mais alors, par contre, j'ai lu, j'ai vu énormément de peinture, parce que pour moi, la peinture, dans les musées, Rotterdam, Amsterdam, La Haye, Mauritius, ainsi de suite, Tourcoing, Lille, Amiens, à Ville, avec Manessier, la collection Manessier, la peinture, c'est vraiment l'esprit du Nord, la Flandre, les Pays-Bas, j'ai fait la découverte de quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, un Picard né à Amiens, et alors, vous ne le découvrirez que si vous achetez tout Picard que j'étais, publié par Philippe Leleux, aux éditions du Labyrinthe, personne n'avait entendu parler jusqu'ici de Simon Marmion, Simon Marmion, fin 15e siècle, 1480, est un ami hainois, originaire d'une famille de peintres, il a une sœur qui est peintre, et qui se base, s'exile, à la cour de Bourgogne, à Valenciennes, et il est l'ami des poètes, Moliné, et d'autres, et son œuvre, son œuvre peinte, ou son œuvre peint, comme on doit dire, à l'heure actuelle, est disséminée aux quatre coins du monde, aux quatre coins du monde, il y en a une partie, il est miniaturiste et peintre, miniaturiste, c'est à Bruxelles, à la Bibliothèque royale, peintre, il a peint un magnifique rotable dit de Saint-Omer, qui lui a été commandé par l'église de l'abbaye de Saint-Omer, et donc, une partie se trouve à Londres, à la National Gallery, et l'autre partie se trouve à Berlin, et il a illustré des livres de façon extraordinaire, et c'est la bibliothèque américaine Paul Getty, à Los Angeles, qui a le reste de son œuvre, et je rêve un jour, je rêve un jour, c'est un rêve, parce que c'est presque une chimère, tellement ses œuvres valchères, et tellement on prend des précautions pour les transporter, je rêve un jour que d'une exposition à Amiens et Valenciennes, ou Valenciennes, où l'on pourrait exposer Simon Margnon, et on pourrait exposer en même temps le peintre d'Édin, Édin, Loizé Liedé, qui est le grand peintre des batailles, bataille de Cressy, bataille d'Azincourt, un miniaturiste extraordinaire, voilà, donc la peinture pour moi compte énormément, énormément, c'est-à-dire que le nord pour moi, c'est la lumière, c'est l'amour de la lumière, comme elle est rare, comme elle change, comme elle varie selon le climat, selon la pluie, selon la lumière, on sait ce que c'est, nous, je ne suis pas sûr que dans le sud ils sachent ce que c'est car c'est toujours tout bleu, et donc au bout d'un moment ça devient monotone, donc la lumière c'est la nuance, là aussi, douceur, nuance, la lumière, je suis en train de faire mon propre portrait, mon autoportrait à travers mes réponses, à vous. Merci beaucoup, alors moi aussi je vais rétro-pédaler un petit peu pour quand vous parlez du castor astral il y a quelques minutes pour enchaîner sur l'éditeur, alors j'ai intitulé ce petit passage-là l'éditeur, un des premiers lecteurs pour qu'on regarde quelques extraits assez édifiants, je pense sur Jules Verne quand je vous les avais envoyés, vous les aviez commentés, je repartage l'écran, alors Jules Verne en fait, il fait partie du web documentaire Ancrage Passage, mais comme on a tourné en fait beaucoup plus de vidéos que ce qu'on avait mis pour les autres auteurs et qu'on voulait garder un équilibre et puis aussi le focus sur Amiens, on a fait un deuxième web documentaire spécifique sur Jules Verne donc j'en profite pour le montrer. Un autre Jules Verne c'est toujours fait avec Pierre Boutillet et puis Marie-Françoise Mélou Montaubin et Christophe Refait pour les collègues de l'université de Picardie-Jules Verne. Donc les deux vidéos que je vais montrer là elles sont aussi dans Ancrage Passage et les deux web documentaires sont disponibles en ligne. Mais là c'est plus facile de s'y repérer en passant par celui-là c'est la section Edzel et j'ai prévu deux petits extraits. Donc je vais les enchaîner tous les deux. Quand Jules Verne arrive dans le bureau le salon bureau de Edzel rue Jacob en 1862 et qu'il s'assoit sur ce canapé il s'assoit sur un canapé sur lequel se sont déjà installés avant lui Victor Hugo Georges Sand sur lequel s'installera volontiers et Yvan Torgueniev quand il rendra visite à Pierre-Giletzel à Paris. Autant dire que d'une certaine manière la différence elle est évidemment du côté du jeune conteur du jeune dramaturge plus ou moins manqué du début des années 1850 c'est quelque chose qui se voit dans leur correspondance. Leur correspondance dès les premières années dès le début des années 1860 c'est une correspondance qui est marquée par une franche camaraderie mais on voit aussi qu'au début il y a des adresses un peu astucieuses de Jules Verne à Pierre-Giletzel qui lui donne du cher maître ou vénéré maître à un moment donné en manière de plaisanterie peut-être avant que ça devienne d'une manière plus générale mon cher et bon Edsel qui est un peu la formule de début de beaucoup de lettres des années 1860 à Edsel mais il est certain qu'on peut très bien imaginer que dans les premières années Verne est disposé à accepter de la part de son aîné de 14 ans une forme de magistère évidemment cela se voit dans les conditions financières accordées à Jules Verne au fil des années par Pierre-Giletzel dans un premier temps en fait dans les années 1860 Jules Verne est payé 500 francs de manuscrit et c'est progressivement et je crois que c'est ce qui est introduit par le deuxième contrat que Jules Verne parvient à être mensualisé ce qui est le rêve de tout auteur publié être mensualisé donc il est d'abord et alors je recule pour voir le deuxième extrait sur Hetzel voilà on aurait pu imaginer que Verne progressant en notoriété Hetzel allait le laisser écrire pas du tout et une crise se produit à nouveau en 1877 quand Verne écrit Les Indes Noires Les Indes Noires c'est un roman qui se déroule en Écosse pardon j'ai fait une bêtise sur c'est pas celui-là que je vais vous montrer sur attendez faut que je revienne au webdoc du coup Verne et Hetzel c'est celui-là à 3 minutes 24 pardon non je vais ça on l'a vu et on va arriver là c'est ça pardon Mastakai Ichibashi a écrit un ouvrage dans lequel il présente Hetzel comme un quasi-auteur de l'oeuvre de Verne et il faut faire sur cette question qu'en est-il exactement alors je le ferai en plusieurs étapes la première étape chacun la connaît c'est Paris au XXe siècle Verne va proposer à Hetzel Paris au XXe siècle Hetzel déteste cet ouvrage il le trouve très mauvais et il répond à Verne de manière d'ailleurs extrêmement violente on est en 63-64 Verne commence sa carrière et Hetzel lui dit je ne vois rien n'allouer dans votre affaire franchement faut-il vous le dire c'est un livre presque d'enfants de débutants d'hommes qui va comme un hanneton contre une vitre évidemment après cela Verne un regret d'ailleurs abandonne Paris au XXe siècle et l'ouvrage ne sera publié qu'au XXe siècle d'ailleurs après avoir été retrouvé une étape plus intéressante c'est peut-être celle qui tourne autour du capitaine Nemo alors plus intéressante évidemment parce que le capitaine Nemo est sans doute le personnage le mieux connu de l'oeuvre de Verne qu'il apparaît à la fois dans Vemilieu sous les mers d'abord puis dans L'huile mystérieuse ensuite et on voit Hetzel intervenir sur les deux textes dans Vemilieu sous les mers d'abord il y a une scène assez terrible à la fin du roman où le capitaine Nemo se précipite sur un bateau et prône le bateau et détruit tout son équipage et Hetzel très mécontent parce que Hetzel aime les héros qui sont des héros positifs de bons héros Hetzel fait le reproche à Verne en lui disant mais tout de même votre Nemo est beaucoup trop méchant et là une longue correspondance s'engage où Verne lui explique que si Hetzel avait respecté ce qu'il voulait c'est-à-dire si Nemo avait été comme Verne l'avait structé un polonais insurgé révolté contre les Russes et bien chacun comprendrait qu'il vienne détruire un navire russe c'est la première grosse intervention de Hetzel sur le texte de Verne supprimer le polonais et supprimer le polonais pourquoi ? tout simplement Hetzel le dit d'ailleurs très clairement parce qu'Hetzel a de gros contrats avec la Russie et qu'il n'est pas question de déclarer aux Russes qui achètent les œuvres de Verne en plaçant un polonais insurgé contre l'impression russe Verne est extrêmement chagriné de cette modification et Verne qui se plaît d'ordinaire très généreusement à toutes les recommandations de Hetzel va se battre pendant plusieurs mois on le voit à travers plusieurs courriers pour essayer de récupérer son polonais ce qu'il n'arrivera jamais à faire on le sait le capitaine Nimo c'est le prince Dakar et ça n'est pas du tout un insurgé polonais deuxième intervention sur le capitaine Nimo c'est à la toute fin cette fois-ci de l'île mystérieuse et cette intervention est également extrêmement parlante le capitaine Nimo est en train de mourir il prononce ses ultimas verba donc c'est évidemment un moment plein de tensions d'attentes et le texte se terminait par ce dernier mot du capitaine Nimo qui expirait ensuite dans un dernier soupir indépendance Hetzel a rayé le manuscrit et a remplacé l'indépendance par Dieu et patrie évidemment ça n'est pas exactement la même chose de revendiquer l'indépendance ou de revendiquer Dieu et la patrie on peut dire là que l'intervention de Hetzel est quand même extrêmement lourde sur le texte de Verbe voilà alors je ne vais pas vous demander si vos éditeurs ont aussi réécrit vos œuvres mais plutôt voilà quels éditeurs vous avez eus comment est-ce qu'on est vous êtes passé de l'un à l'autre et qu'est-ce qu'il y a de saillant à en dire en cinq minutes j'ai été très très impressionné en apprenant dans le détail justement ce combat de Jules Verne d'une part pour sauver son polonais et à la fin pour sauver son indien qui s'attaque à l'empire britannique donc il y avait une révolte chez Jules Verne il y a un esprit de révolte qui comment dire bon qui le rend là d'une certaine façon ce Nantais ce Breton d'origine encore que les Bretons aient l'esprit de révolte aussi bien que les Picards mais qui le rend Picard par son indépendance cela dit on voit le poids que les éditeurs peuvent avoir ou avaient en quelque sorte peut-être encore plus au 19ème siècle sur leurs auteurs alors pour ce qui me concerne moi modestement plus modestement j'ai fait une première expérience dans les années 70 donc j'avais déjà 31 ans 32 ans ce qui est relativement tard pour une première édition mais j'avais un parcours qui m'avait fait passer par deux adolescents comme je l'ai dit tout à l'heure et donc qui avait rallongé mon existence d'autant j'ai fait une expérience auprès d'un éditeur qui avait le vent en poupe à l'époque un tout petit peu comme aujourd'hui Bruno Doucet par exemple c'est un peu que voilà je le comparerai un peu ça on a oublié son nom sauf des vieux comme moi Pierre-Jean Oswald Péjio et alors il avait la spécialité qui m'attirait d'ailleurs qui me plaisait bien de publier les auteurs algériens tunisiens qui étaient pour la décolonisation on appelait ça la période de la décolonisation ou plutôt de l'anticolonialisme et puis d'un côté et puis il avait une conception de la France et c'est là que nous nous rejoignons aujourd'hui de manière différée comme étant également colonisé par le pouvoir central de sorte qu'il publiait des autonomistes occitans il publiait des autonomistes bretons Paul Kainek je cite il y a des noms comme ça il publie et alors moi comment dire comment dire gros Jean comme devant ou Benoît que j'étais à l'époque je me suis dit tiens il me plaît bien comme éditeur je vais lui porter mon manuscrit j'en voyais pas parce que j'avais pas confiance à la poste et donc j'ai porté mon manuscrit il avait un petit atelier petite maison d'éditeur à Honfleur charmant sur le port d'Honfleur et donc je lui ai dit voilà moi je suis Picard il m'a regardé avec des grands yeux écarquillés me laissant entendre qu'il ne connaissait pas de mouvement autonomiste Picard aussi important que les bretons et les occitans et donc je lui ai porté mon manuscrit il m'a dit oui c'est intéressant c'est intéressant et puis je me suis aperçu que si je voulais être édité il fallait que je le sois compte d'auteur parce que ça se pratiquait beaucoup à l'époque à la limite il y avait Gallimard et puis point les autres c'était des éditeurs qui pratiquaient le compte d'auteur alors je dois avouer ça c'est une confession tardive mais c'est une confession que j'ai acceptée pour mon premier recueil et puis je me suis dit ouais mais si c'est ça l'édition ça ne marche pas quoi ça ne va pas et donc indépendance au lieu de Dieu et patrie et je me suis dit et bien maintenant à partir de maintenant je serai un éditeur moi-même indépendant et c'est l'étoile qui m'a fait guider jusqu'aujourd'hui où tout en étant publié avec le Castor Astral j'ai gardé mon indépendance Les Passeurs d'Inuit est une maison indépendante et je partage l'imprimerie du Castor Astral certains projets se font avec le Castor Astral mais je suis indépendant et donc c'est cette indépendance qui m'a fait dans un premier temps fondé avec d'autres Picard d'autres Amiennois Inuit à Amiens de 1977 à 1984 et puis comme il y a eu mes ententes entre les les personnes qui fondateurs fondatrices au départ et bien j'ai c'est une des raisons d'ailleurs de la de la discorde une seule des raisons de la discorde qui s'est passée je me suis dit bon à l'époque la MCA la maison de la culture d'Amiens était dirigée par un certain Dominique Kéhek et ce Dominique Kéhek quittait la maison de la culture d'Amiens je me suis rapproché de lui il y avait autour de lui Jean Paris Jean Thierry des profs et des écrivains parisiens qui le soutenaient et je me dis mais pourquoi vous ne pourriez pas reprendre la revue Inuit et donc c'était un moment 81 rappelez-vous élection de Mitterrand en 83 le directeur du livre le centre national du livre et de la lecture et mon patron de thèse Jean Gatignot grand patron de thèse et en même temps grand directeur du centre national du livre je suis allé le voir dans l'amitié je lui ai dit Jean pourquoi est-ce que la maison de la culture d'Amiens ne pourrait pas avoir une maison d'édition et il m'a aidé par fidélité ça a été un combat extraordinaire contre les instances du théâtre car il y avait le théâtre et la littérature et on avait fait comprendre à Gatignot que la littérature n'avait rien offert dans une maison de la culture qu'une maison de la culture c'était théâtre et musique à la rigueur et cinéma littérature n'y est pas question il a tenu bon j'étais au conseil d'administration de la maison de la culture à l'époque ça c'est de la petite histoire mais j'aime bien la petite histoire parce que c'est la vérité de ce qui se passe et donc nous avons élu un directeur de la maison de la culture qui avait un profil littérature il n'y avait pas des masses Jean-Marie Lotte Jean-Marie Lotte a été élu par notre je ne veux pas dire mon mais notre conseil d'administration et donc la conjonction de Jean-Marie Lotte de Jean Gatignot de l'autre part a fait qu'un budget très modeste je crois qu'à l'époque c'était 70 000 ou 80 000 c'était encore des francs d'ailleurs en 84 si je me souviens bien donc nous avons constitué une association à l'intérieur de la maison de la culture et je l'ai baptisé parce que c'est moi qui ai donné le titre Trois Cailloux du nom de la rue des Trois Cailloux et donc les éditions Trois Cailloux ont édité inuit mais pas simplement elles ont édité en particulier par exemple un livre comme La Forêt Invisible La Forêt Invisible c'est une grande anthologie première anthologie de littérature que j'ai rassemblée rassemblant autour de moi Jacqueline Picoche René Debris et Pierre Ivar livre qui fait toujours autorité aujourd'hui a été publié aux éditions Trois Cailloux et puis changement de directeur c'est ça les aléas de l'existence les aléas de l'édition 1991 débarque à Amiens Michel Aurier Michel Aurier qui aujourd'hui dirige un poste directeur dans France Musique après être passé par la maison de la culture de Grenoble qui l'a dirigé et Michel Aurier déclare littérature enfin il ne le déclare pas il ne me dit pas ça en face en face à face la littérature n'a pas sa place à la maison de la culture d'Amiens exit Trois Cailloux et donc il remplace ça par le jazz Labelle Bleue il confisque tout l'argent qui peut ramener et il crée son studio Labelle Bleue et me voilà moi sur les routes à nouveau à la rue en quelque sorte indépendance et réalité indépendance et réalité et donc il se trouve que je suis nomade à l'époque je voyage beaucoup avec ma petite Volkswagen à travers la région Picardie que je découvre comme peu de gens à l'époque le font département de l'Aisne je découvre qu'il y a une frontière avec la Belgique par exemple très peu de personnes le savent encore aujourd'hui et donc je me retrouve de l'autre côté à Chimée donc je bois une bonne Chimée d'autant plus que la Chimée de Chimée elle est créée elle est fabriquée par des frères non pas dominicains mais des trappistes c'est extraordinaire je vais à la trappe de Chimée et je donne de l'argent et en échange non pas le salut mais une bière une bonne bière de Chimée et donc je voyage en Belgique je vais à Bruxelles j'ai des amis à Bruxelles et là je découvre un éditeur un petit éditeur qui est en train de se lancer qui s'appelle le CRI les éditions du CRI CRI parce qu'il s'appelle Christian alors j'imagine les éditions du CRI pas du Christ mais du CRI et donc ce Lutz Lutz c'est son nom Christian Lutz c'est un luxembourgeois j'ai toujours eu une certaine affinité pour les luxembourgeois c'est des vrais européens ils sont trilingues ils parlent français ils parlent allemand et ils parlent luxembourgeois qui est un dialecte et donc ils parlent toutes les langues ils n'ont pas de problème avec les langues ils sont à l'école ils apprennent les langues et en plus ils apprennent l'anglais très très bien donc les luxembourgeois c'est les vrais seuls européens dans l'Europe et donc à Bruxelles voilà jusqu'en 2005 je publie une grande partie des livres grâce en partie à une des sommes j'avais abondé un budget je suis doyen de la fac des langues à l'époque vous l'avez rappelé je crée un budget littérature et donc je réserve une partie de ce budget pour de la littérature anglaise en traduction et qui est édité par Christian Luth et donc 2005 il est en faillite faillite totale liquidation totale des bouquins et me voilà de retour à Paris et là je rencontre un autre luxembourgeois qui est un poète luxembourgeois Jean Portant d'origine italienne moi je suis européen par mes rencontres quasiment ça fait partie de mon ADN ça l'Europe d'une certaine manière et donc je rencontre Jean Portant et qui est édité au Castor Astral je rencontre au Castor Astral le directeur qui est un breton décidément je retrouve indépendance indépendance ce breton Jean-Yves Rezeau qui est toujours directeur du Castor Astral et nous y faisons d'abord une revue Inuit dans la jungle puis la maison d'édition qui publie deux à trois livres par an aujourd'hui les passeurs d'Inuit vous voyez un peu le circuit que j'ai fait quasiment mais j'en suis très fier j'ai été un nomade quoi j'ai fait j'ai pratiqué l'édition nomade depuis Amiens depuis Honfleur plus exactement passant par Amiens puis Bruxelles puis arrivé à Paris j'ai d'une certaine manière circonscrit mon air d'inspiration j'ai ces terres dont je parle Nord-Ouest le Nord-Ouest de l'Europe et donc voilà mes rapports avec l'éditeur alors je n'oublie pas en 2000 plutôt en 1988 je suis édité chez Grasset pour la traduction de Walt Whitman je reprends cette édition je la transporte et je la porte à quelqu'un avec qui je suis devenu ami André Welter qui se trouve être le directeur de Poésie Gallimard chez Gallimard et si je puis dire j'entre chez Gallimard à cette occasion et donc mon premier livre chez Gallimard dans une collection qui s'appelle L'Arbalète Gallimard c'est un hommage à la Belgique moi j'aime la Belgique et depuis ce temps-là j'ai publié Traduction Essai Poésie 10 livres chez Gallimard donc j'en suis à mon dixième et bientôt il y aura une anthologie britannique de Poésie britannique qui paraîtra chez Gallimard donc voilà le parcours que j'ai fait mais ce qui a compté avant toute chose c'est ma décision d'indépendance je me suis dit j'ai envie de dire aux jeunes poètes écoutez si vraiment plutôt que de chercher un éditeur commencez par vous éditer vous-même et d'éditer des camarades et d'éditer des gens avec qui vous vous sentez bien qui sont poètes ou écrivains et que vous éditez dans votre commencez comme ça et ça marchera si vous avez de la ténacité si vous avez si vous ne perdez pas votre esprit d'indépendance et bien vous y arriverez ça sera pas facile ça traversera beaucoup de détours mais vous y arriverez vous réussirez et donc c'est ça le grand plaisir de la poésie également finalement il n'y a pas d'art plus indépendant que la poésie totale d'une certaine façon puisque de toute manière c'est pas rentable comme art puisque ça ne gagne pas l'argent donc on vous laisse plus facilement être indépendant un roman il faut que ça soit ça se vend si ça ne se vend pas c'est foutu un tableau un tableau si ça pouvait se vendre des millions si un poème pouvait se vendre 10 millions ou 60 millions comme Léonard de Vinci vous imaginez un peu un poème de 60 millions ça n'existe pas ça n'existe pas comme dit Robert Desnos je suis obligée de m'auto-frustrer en ne vous posant pas des questions qui me viennent en s'écoutant parce que mon deuxième rôle c'est la montre j'aurais dû vous prévenir au début mais je crois que je l'ai dit faites attention parce que je suis lancé ça risque d'être très long on va gagner un petit peu de temps en passant pas la prochaine vidéo parce que c'était sur les traductions de Jules Verne c'est le deuxième auteur le plus traduit au monde derrière Agatha Christie le premier auteur français le plus traduit au monde du coup en fait on peut juste se contenter de dire ça et puis enchaîner tout de suite sur les traductions surtout vous avez commencé à en parler pour vous nous dire quels auteurs vous avez traduit peut-être avec le plus de bonheur le plus de difficulté comment est-ce que vous avez choisi les auteurs que vous avez traduit et puis quels ont été alors si c'était pas des auteurs contemporains du coup les relations avec l'auteur forcément ça va pas être une question perdue non mais ce sont essentiellement des auteurs contemporains que j'ai traduit à l'exception de Walt Whitman bien évidemment mais j'ai l'habitude de dire que je ne connais pas de contemporain plus contemporain que Walt Whitman à l'heure actuelle j'ai l'impression quand je reviens vers son livre quand je relis son oeuvre que véritablement il vient d'écrire ça non pas la veille ou l'avant veille mais en avance demain et après demain et donc aucun autre auteur que je connaisse ne me fait cette impression là même pas Rimbaud et donc je suis dans ce cas là je peux vous en parler des heures sur Walt Whitman je ne le ferai pas ce que j'ai fait par ailleurs parmi les choses originales et j'en suis très heureux également c'est d'avoir traduit du russe je ne connais pas le russe je m'empresse de le dire aussitôt mais par les hasards des rencontres j'ai fait la connaissance du professeur russe de la Sorbonne aujourd'hui malheureusement décédé je crois Véronique Lossky l'épouse d'un grand théologien orthodoxe et d'une famille de théologiens orthodoxes c'est Véronique Lossky comment dire qui avait déjà fait une traduction de est-ce que c'était Anna Akhmatova ou plutôt Tsvetayeva Marina Tsvetayeva avec André Dubouchet m'a lancé un défi m'a proposé de traduire un poème dont elle disait elle-même qu'elle ne le comprenait pas totalement déjà en russe de Marina Tsvetayeva qui pour moi est un poète absolument immense je pense qu'au XXe siècle on aime bien faire des classements comme ça j'évite d'habitude mais là je sacrifie volontiers dans la trilogie Pasternak Akhmatova Marina Tsvetayeva est vraiment des mille coudées au-dessus et même Mandelstam c'est pas la même chose et même Mayakovsky mais c'est un poète extraordinaire et elle a réalisé elle a vécu une vie d'errance elle aussi de nomadisme et puis tragique tragique qui finit par un suicide dans la après la révolution russe puisqu'elle a le malheur d'épouser de vivre avec un opposant à la révolution un russe blanc en quelque sorte et elle elle écrit un poème en 1927 si je me souviens bien en France donc en Vendée elle écrit un poème sur Lindbergh l'aviateur américain qui est le premier à avoir traversé l'Atlantique à bord de son Spirit of St. Louis le fameux avion qui débarque au Bourget là et tout le monde ça court et ce poème s'appelle le poème de l'air A-I-R et personne avant moi et Véronique Lofsky ne l'avait traduit parce que personne ne comprenait véritablement et franchement nous avons procédé de la façon suivante j'ai demandé à Véronique Lofsky qu'elle me le lise elle me l'enregistre et je me le suis passé en enregistrement comme ça des quantités des quantités de fois pour comprendre non pas la structure de la langue mais la structure phonétique de la langue en quelque sorte et elle m'a fait un mot et nous nous sommes rencontrés autour d'une table et nous avons travaillé pendant plusieurs jours et j'ai osé donner une version que j'ai signée également de son nom enfin deux traducteurs qu'elles sortent Véronique Lofsky et Jacques D'Aras et cette traduction donc le poème de l'air j'ai vraiment cru y ayant apporté l'attention soutenue avoir compris ce que disait Tzvetaïeva je suis sûr d'avoir compris ce que disait Tzvetaïeva malgré la difficulté du poème et aujourd'hui ce poème figure dans l'anthologie Poésie Gallimard des poèmes de Marina Tzvetaïeva et donc nous sommes les seuls à l'avoir traduit en quelque sorte c'est un poème extraordinaire mais il y a aussi le poème de l'escalier enfin bref que j'avais commencé à traduire mais là j'aurais Marina Tzvetaïeva j'aurais aimé savoir le russe pour la traduire véritablement elle a été très bien traduite d'ailleurs sous forme rimée par Ève Malray et ce sont des bonnes traductions mais celui-là en particulier demandait vraiment une comment dire une sorte d'intuition seconde pour le saisir c'est un sommet de la poésie de Marina Tzvetaïeva alors ça voilà donc elle je l'ai traduit alors ensuite j'ai traduit les grands poètes romantiques anglais j'ai traduit William Blake tout ça c'est des retraductions mais chez Gallimard c'était la première traduction William Blake pour qui j'ai une admiration sans borne ce poète à la fois aquarelliste également graveur inconnu de son vivant et qui a laissé une postérité extraordinaire et qui essaie de dépasser le 18ème siècle des Lumières français Voltaire Diderot et le romantisme le romantisme en quelque sorte anglais enfin le le pré-romantisme anglais et qui essaie d'aller au-delà et qui essaie de créer une mythologie révolutionnaire il est profondément hostile à l'athéisme de Diderot ou déisme de Voltaire il est il essaie en quelque sorte de renouer avec ce qu'il y a de plus de plus profond dans la théologie dans la religion chrétienne mais il va au-delà il essaie vraiment d'aller au-delà c'est 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 plus comment dire c'est c'est plus audacieux que Rimbaud d'une certaine manière là aussi je ne diminue pas le statut de Rimbaud bien entendu mais Blake c'est absolument phénoménal comme comme écrivain en particulier un de ses derniers poèmes Jérusalem bien nommé et qui d'ailleurs aujourd'hui donne toujours la chanson initiale du parti travailliste en Angleterre lorsqu'ils se réunissent en congrès des syndicats on commence par chanter un poème de William Blake et puis celui qui a l'autre poète qui m'a littéralement envoûté c'est Samuel Taylor Coleridge on dit Coleridge d'habitude l'un des grands romantiques le grand romantique anglais qui est le seul penseur de l'imagination qui a pensé l'imagination à partir de sa lecture erronée disent les spécialistes d'Emmanuel Kant mais c'est tellement erronée que c'en est formidable et donc franchement on peut maintenant lire Coleridge face à Kant face à la critique de la raison pure et donc j'ai eu une passion pour lui également et puis je pourrais vous citer des quantités d'autres poètes plus contemporains Basil Bunting Jeffrey Hill David Jones des anglais parce que les américains que j'adore Whitman en particulier m'ont donné le sens du rip le jazz Whitman est avant le jazz mais on a l'impression qu'il jazz déjà sa poésie le jazz c'est-à-dire le rythme la ville et l'indépendance et la liberté le sens de la liberté et de la démocratie c'est vraiment un poète démocrate et il n'y en a pas des masses il n'y en a pas des masses des poètes démocrates même au XXIe siècle j'ai envie de dire surtout au XXIe siècle d'une certaine façon et puis j'ai pris ça chez ces poètes-là américains et j'ai transporté ça d'abord en Grande-Bretagne parce que ce qui manque aux Etats-Unis c'est tout à fait normal c'est le sens de l'histoire je veux dire il y a de l'espace aux Etats-Unis alors là pour l'espace on est servi mais l'histoire il n'y en a pratiquement pas ou du moins c'est une histoire d'une révolution contre la monarchie britannique moi je suis quelqu'un qui est toujours rêvé en quelque sorte de dépasser concilier et dépasser le monarchique et le révolutionnaire je parle de la France voilà pourquoi j'étais tellement attaché à Nord-Picardie parce que Nord c'est la révolution française le département et Picardie c'est l'ancienne province monarchique ou paramonarchique et donc haut de France et je le dis en passant comme ça je le dis tout bas c'est tout simplement un contresens historique c'est une façon d'annexer l'eau de France à l'île de France or bon sang quoi de plus distinct que le Nord et la Picardie de l'île de France je suis bien placé pour le dire je vis quasiment à la frontière de l'île de France dans ce petit cocon douillet à l'heure actuelle qui n'a rien à voir avec les grandes plaines Picardes et la plaine du Nord il faut véritablement mais vraiment on se dit mais où est-ce qu'ils ont été pêchés ça ils avaient fumé la moquette quoi ce jour-là quand ils ont fait ça c'est absolument allurissant dingue dingue totalement dingue donc j'essaie d'être cohérent dans tout ce que je fais ça c'est même si apparemment j'ai l'air dispersé mais en fait je suis très cohérent et et ben dans ma cohérence en quelque sorte je suis allé chercher ailleurs dans d'autres langues l'anglais surtout d'autres formes d'écriture je ne fais pas de distinction entre l'écriture de la traduction et l'écriture du poème je crois au contraire que l'écriture de la traduction est essentielle à la poésie je résume tout très vite parce que elle dépaysse sa propre langue on dépaysse sa propre langue on écrit avec la langue de l'autre et donc on se perd soi-même on se perd de vue soi-même d'une certaine manière et alors on se déstabilise ce qui est toujours très bon il ne faut pas rester déstabilisé mais c'est toujours très bon on se déstabilise et puis on fortifie sa langue par déstabilisation le poète et le traducteur ce sont des braconniers finalement et ils traversent la frontière en douce et puis ils rapportent c'est des maraudeurs c'est des braconniers ils rapportent ce que l'autre fait de bien dans le fond il y a un peu de vol le traducteur est un voleur ce n'est pas un imitateur c'est un voleur voleur de langue un voleur de langue voilà comment je vois le traducteur pour en bénéficier en faire bénéficier sa propre langue sa propre écriture donc voilà c'est ni vu ni connu c'est pas méchant ça fait mal à personne il n'y a pas mort d'homme on traverse la frontière et hop de nuit de préférence et puis voilà on ramène alors la dernière chose que je peux dire c'est que vraiment ma traduction de Walt Whitman alors là je vais faire une sorte de petit cocorico mais bon ironique et humoristique à mon égard je me dis mais vraiment je l'ai mijoté à feu couvert pendant 30 ans je me suis isolé pendant 4 mois 5 mois c'est sorti comme ça les 500 pages sont sorties comme si j'avais je ne sais pas comme si j'avais été inspiré quoi et je trouve qu'elle tient la route ma traduction de Walt Whitman voilà alors Jacques vous-même vous avez été traduit alors qu'est-ce que vous en avez pensé je vais vous montrer là les choses je vais vous montrer d'une certaine façon il faut montrer voilà ici là alors Marina Vetaieva alors lui je ne sais pas si on le trouve encore je ne sais pas si on le trouve encore sur ah oui non c'est à l'envers non il était bien non non oui on le trouve encore alors là il est pratiquement introuvable ah j'ai été traduit alors dans toutes les langues majeures là j'ai une belle traduction en chinois en fait je devrais commencer le livre par la fin avec ils ont été jusqu'à reproduire certaines de mes gouaches c'est extraordinaire traduit par un poète connu qui s'appelle Shuzai et donc c'est une belle édition voilà la mai en Chine voilà c'est la mai ma vision si vous êtes en train de nous le montrer il faut que vous le montiez plus haut parce que oui là on voit la mai en Chine il faut que vous le mettiez devant votre visage je pense pardon pour qu'on voit quelque chose et là on a l'illustration oui sur l'autre page oui c'est ça voilà et puis en arabe aussi j'ai été traduit en arabe et puis j'ai été traduit en irlandais et puis en allemand j'ai deux livres et en espagnol j'ai trois livres en allemand voilà l'allemand enfin du bois de la gruegrie l'allemand par exemple vous pouvez en juger alors qu'est-ce que comment vous arrivez à vous faire un avis sur les traductions dans les langues que vous ne parlez pas pas du tout simplement je travaille beaucoup avec les traducteurs « Einlich raus aus dem Wald » « Sorti sans fin de la forêt » c'est le titre en allemand et puis à la fin de cette année-ci si spéciale par ailleurs paraîtra ma première traduction en anglais qui est faite par un grand traducteur qui est traducteur d'Henri Michaud Guy Vic et Louise Labey voilà donc oui oui j'ai une dizaine de langues de traduction pas nécessaire d'en avoir plus d'ailleurs les grandes langues espagnoles allemands italiens anglais russe je suis traduit en russe aussi tchèque voilà néerlandais il n'y a que les langues scandinaves dans lesquelles je ne suis pas traduit donc je suis loin du prix Nobel qu'on se rassure et alors à propos de votre traduction du russe vous avez mentionné l'importance de la lecture à haute voix c'est une chose qu'on peut évoquer là je trouve que ça vaut le coup de réécouter un ou deux extraits de Garnier lu par de Pierre lu par Ivar Jbavar et puis ensuite on aura Ilse Garnier qui se lit elle-même voilà il y a je pense deux petits extraits très intéressants donc je repartage l'écran voilà le premier chez fleurs chez pichouli chez soleil ils ont terre tous la forme des soleils chez planète un nous proumenant d'un je gardant un se proumen au mitant de chez étoile chez vos yeux ils sont terre tous comme des papillons je garde en lié tout chez saison ils rondis je t'as zéro je t'as nous jouons moi atteint chion les fleurs les pissenlits les tournesols ils ont tous la forme du soleil des planètes en se promenant dans le jardin on se promène au milieu des étoiles les oiseaux sont comme des papillons le jardin aussi les saisons l'arrondissent le monde qu'elles verront il n'a jamais atteint l'un alors j'ai pris des courts extraits mais pour ils c'est dans les compléments ils le garni les lameuses et pierre boutillet a pris le texte pour l'animer un peu et rendre son hommage à la poésie c'est la même 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 Les morts, les désirs, les langues m'amouées, coulées, 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 coulées au lisse. Bon, j'interromps, ça me semble un peu sacrilège, mais je laisserai les gens aller poursuivre la lecture. Alors Jacques, vous faites souvent des lectures publiques. Est-ce que vous voudriez nous lire un extrait ou un texte ce soir et puis après on discute un petit peu de la lecture à haute voix ? Alors je vais lire un poème maritime, extrait de L'indiscipline de l'eau chez Gallimard. Et donc ce poème maritime, eh bien le voici, je ne le lirai peut-être pas tout à fait en entier, je vais voir. Oh, peut-être, si, quand même, il n'est pas si long que ça. Alors. Nous nageons dans la mer, nous nageons dans l'amour. Nous écartons, nous refermons les jambes, nous avançons aux ciseaux, nous ouvrons les bras, nous fermons les bras, nous glissons sur le ventre, nous glissons ventre à ventre avec l'eau, femme. Nous mimons la mer, nous nous mimons nous-mêmes, naissant dans l'eau, nous nageons dans un rêve d'eau portante, d'eau montante. Nous nous appuyons l'un sur l'autre, l'un sur l'autre, l'un sur l'eau. Oh, 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 oh Nous chantons, nous crions, nous crions, nous croyons, nous croyons, nous croyons, encore encore et encore, nous croyons, nous rions, nous avons crié, cru, riz, nous croirons, crirons, rirons, nous crûmes, criâmes, rîmes, nous rîmons, rimerons, rimarmes, nous ramons, ramarons, râmes, nous sommes un petit rameau, de la grande conjugaison je suis bien contente qu'on enregistre parce que là je pense qu'on a un morceau d'anthologie de lecture merci beaucoup une question qui va presque tomber un peu à plat du coup mais c'était qu'est-ce que ça change de lire à haute voix je pense que les apports il y a sans doute des choses assez évidentes mais est-ce qu'aussi on perd des choses peut-être quand on lit à haute voix qu'est-ce que vous en pensez de ce que ça change c'est très complexe parce que finalement cette lecture que vous enregistrez que quelques personnes écouteront auront la chance ou la malchance d'écouter comment dire, elles pourront lire le texte écrit avec les intonations c'est-à-dire que très souvent des gens me disent pas forcément des lecteurs de poésie chevronnés parce que des gens me disent ah mais c'est tellement mieux ce que vous dites à l'oral que à l'écrit disent ça j'ai déjà entendu ça c'est des réflexions à la fois naïves et directes mais qui sont très sympathiques d'une certaine façon parce qu'au moins les gens ne trichent pas ils disent ce qu'ils pensent et donc c'est vrai que une grande partie de mon écriture est une écriture orale mais pour que ce soit une écriture orale il faut comment dire qu'on donne le là l'interprétation et une fois que l'interprétation a été donnée par l'auteur c'est comme pour une chanson vous reprenez une chanson chaque chanteur la reprendra différemment chaque lecteur reprendra à partir de l'intonation que moi j'ai donnée je deviens le lecteur de mon poème le chanteur de mon poème l'interprète de mon poème et c'est ça la poésie comment dire on doit se l'approprier je dis d'une certaine façon la poésie est à tout le monde c'est pas la poésie sera faite par tous comme disait Lautré Hamon mais la poésie est à tout le monde tout le monde peut s'approprier la poésie il y a des quantités de manières d'entrer dans la poésie et c'en est une là je donne une clé clé au sens musical du terme c'est une clé et donc une personne que ce poème amuse ou touche et bien pourra la dire mais à sa façon à elle peut-être aux antipodes de la façon dont je le dis là maintenant ouais ça fait partie des questions que j'avais aussi c'est est-ce que les auteurs sont les meilleurs lecteurs à haute voix je vous réponds les meilleurs lecteurs non ça ça a été ce qu'on a cru à une époque où comment dire il y avait des gens comme Royer Journoux qui faisaient poésie ininterrompus sur France Culture deux minutes de poésie le midi et deux minutes le soir et alors il aimait que ce soit les auteurs qui lisent parce que disait-il ils lisent sans drame sans sans tralala sans sans expression que les les autres que les acteurs de la comédie française donnent aux poèmes en particulier sans aucune grandiloquence mais il y a non le poète n'est qu'un des lecteurs parmi tous les lecteurs de son poème un entre milliers entre un millier de lecteurs et moi un des buts de la poésie pour moi je l'avoue très honnêtement ça a été d'écrire des poèmes qui d'une certaine façon puissent se transporter et être transportés par d'autres bouches alors je ne fais pas du rap ni du slum je n'ai pas cette comment dire cette vision des choses d'abord parce que ma poésie elle n'est pas spécialement sociale révoltée rebelle enfin ainsi de suite contre la société mais d'une certaine façon je suis un des interprètes possibles de mon poème et des poèmes comme par exemple ceux que Jacques Bonafé affectionne particulièrement car à chaque fois qu'il passe quelque part il lit les Gilles de Bench il lit il dit les Gilles de Bench en quelque sorte avec énormément de succès partout et bien je suis heureux parce que je me dis bon lui il le dit mais d'autres pourront le reprendre il y a par exemple quelqu'un qu'on connaît bien que les poètes connaissent bien qui s'appelle Laurence Vielle qui est une Belge et qui m'a demandé la permission ou la possibilité de lire un poème à Bruxelles je suis très heureux moi ça c'est comment dire quand on est poète comme quand on écrit une chanson une parole de chanson on est content comme c'est pas possible que quelqu'un d'autre la reprenne la poésie elle est faite pour circuler pour moi elle est faite pour circuler alors elle circule par écrit bien sûr et comment dire c'est très méritoire de la part d'Ise d'avoir lu son poème qui n'est comment dire pas véritablement fait pour l'oral il y a tellement de blanc il y a tellement d'espace les lettres sont tellement comment dire désinvoltes et rebelles dans la ligne chose comme ça que forcément elle ne peut pas lire son poème comme on le lit avec les yeux comment elle lit le point d'interrogation elle dit couler 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 mais oui mais à un moment il n'y a pas de L il y a un point d'interrogation à la place du L donc comment dire la parole orale la lecture orale et la lecture écrite et l'écriture de l'écrit sont souvent peuvent être à l'écart à l'opposé l'une de l'autre mais la parole comment dire s'approprie différemment de l'écrit s'approprie l'écrit différemment de l'écrit dans mon cas il y a une une grande homogénéité si je puis dire entre l'écriture ce que j'ai écrit là et puis quand j'écris oh 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 c'est comme ça c'est une interjection sur le papier quoi c'est sur le papier mais on peut le dire oh 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 ou bien on peut dire oh 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 on peut dire comment on veut quoi on peut se lâcher ou bien au contraire taire être silencieux quasiment silencieux c'est incroyable la liberté du langage poétique c'est incroyable mais la liberté est-ce que vous lisez mais la liberté la liberté fait peur l'indépendance fait peur est-ce que vous lisez vos propres textes de façon très différente quand vous les lisez plusieurs fois est-ce que vous avez envie de proposer de vous-même des interprétations différentes oui bien sûr ah oui j'ai le sens de la pluralité moi je suis plusieurs en moi enfin j'aime à croire que je suis plusieurs il y a d'abord Daras celui-là il est un peu sérieux puis il y a Jacques le Jacques par définition fait le Jacques c'est évident et donc voilà je suis plusieurs personnes et ça dépend du public aussi ça dépend du public qu'on a en face de soi je ne veux pas lire de la même façon en face d'un public de gamins il y a un public d'adultes corsetés à Paris donc ça c'était un des grands acquis du XXe siècle et même du XIXe parce que je lisais à propos du lapin agile dont je parlais Macorlan il y a eu d'abord le chat noir et le lapin agile et Apollinaire a lu alcool au lapin agile et donc bon il y a un enregistrement d'Apollinaire et alors les gens disent oh là 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 il lit comme un comme un grand prêtre mais peut-être qu'il lisait différemment au lapin agile c'est l'hommage qu'on n'ait pas d'enregistrement mais l'oralité en poésie a commencé à la fin du XIXe siècle le chat noir le lapin agile quelqu'un comme Malarmé a fréquenté le chat noir et donc il lisait puis ensuite il y a eu Dada en 1916 et puis après il y a eu Kurt Schwitters avec la fameuse Oursonata en 1932 ou 1933 c'est plus bien et puis après il y a débarquent à Paris les américains Ginzberg avec Howell et tous ces gens-là et moi j'ai été un des premiers à fréquenter le centre culturel américain 251 boulevard Raspail ça a été un des hauts lieux se sont croisés là-bas Ginzberg Burroughs Kerouac Etsic du côté français Roubeau et moi je suis monté sur un coin de la Seine un jour et je me suis dit ça y est c'est la consécration bon voilà j'étais content tout juste simplement ça nous donne une transition pour la dernière la consécration pour la dernière rubrique sur le jugement littéraire parce que c'est une forme de lecture dans un sens ça enchaîne aussi sur la traduction et la lecture à haute voix par d'autres tout ça c'est des formes de reconnaissance aussi il y avait une dernière vidéo je pense assez intéressante sur ce sujet là à nouveau sur Jules Verne et puis on parlera de la question à propos de vous voilà je partage et puis il faut que je le retrouve ah oui qui est Sœur Verne alors Jules Verne lui-même est extrêmement conscient de sa position dans le champ littéraire il en est rapidement extrêmement conscient en tout cas c'est-à-dire qu'il est conscient de travailler dans un champ subalterne du champ littéraire de son époque mais il a quand même eu des illusions il y a cette lettre qu'on cite souvent qui est une lettre du 25 avril 64 dans laquelle il écrit la chose suivante c'est une lettre à Edsel je ne tiens pas énormément à être un arrangeur de faits écrit-il mais c'est pour vous dire combien je cherche à devenir un styliste et il souligne le mot styliste mais sérieux c'est l'histoire de toute ma vie et force est de constater qu'à partir de cette position initiale Jules Verne va être obligé d'en rabattre ce qui c'est une tristesse de sa carrière d'une certaine manière mais aussi un corollaire dans une lettre de François Bullos alors évidemment au moment où Jules Verne trouve l'idée de 20 000 yeux sous les mers on voit très bien que chez lui c'est perçu aussi comme une occasion de se montrer styliste pour le coup quand Jules Verne à cette époque-là écrit à Pierre-Jules Etzel à mon cher Etzel si je ratais ce livre-là je ne m'en remettais pas on sent bien que derrière c'est pas simplement la satisfaction d'avoir trouvé une belle idée c'est aussi l'idée que ça peut être le moment où il s'illustre stylistiquement je crois que l'une des traces de ça c'est qu'il se permet de faire explicitement des références à Georges Sand par exemple à Dumas quand il décrit la bibliothèque du capitaine Nemo ou bien des références à Michelet et plus précisément à son livre sur la mer en 1861 il y a une conscience très nette de sa position à ces auteurs-là mais il y a encore à la date de 20 000 yeux sous les mers peut en avoir l'impression l'ambition en fait d'égaler d'égaler sinon le Hugo des travailleurs de la mer mais du moins peut-être certaines pages de Michelet dans la mer Verne aurait aimé entrer pleinement dans la littérature qu'on appelle aujourd'hui la littérature légitimée c'était son but il le dit il veut être écrivain et il veut être un excellent écrivain pour lui être écrivain c'est sanctionné notamment par l'entrée à l'académie française et Verne va essayer à plusieurs reprises de tenter sa chance alors il essaie il n'essaie pas vraiment à vrai dire il n'ose pas présenter réellement sa candidature mais on sait qu'on ne présente pas sa candidature comme cela on attend qu'elle soit présentée par d'autres et Verne intervient à plusieurs reprises en 77 en 80 en 83 auprès de Hetzel d'une part auprès de Dumas d'autre part pour suggérer qu'on puisse l'inviter à entrer à l'académie française et cela ne se fera jamais Hetzel lui explique toujours que ce n'est pas le bon moment qu'il n'a pas vraiment le bon profil qu'il faut attendre un peu et Verne avec une certaine amertume dira qu'il a vu finalement mourir les 40 immortels sans jamais pouvoir lui rejoindre l'académie française et tout ça entraîne une forme d'amertume à la fin de sa vie chez Jules Verne et je conclurai juste sur un extrait d'interview c'est un intervieweur américain qui vient le voir on est en 1894 et Jules Verne lui dit le grand regret de ma vie et que je n'ai jamais compté dans la littérature française à ces mots le vieil homme baissa la tête et une note de tristesse passe avant sa voix chaleureuse et enjouée je ne compte pas dans la littérature française répétative bon voilà c'est triste et puis c'est paradoxal cette citation de Jules Verne ça donne lieu à beaucoup de questions sur qu'est-ce qui compte vraiment comme reconnaissance qu'est-ce qui a vraiment de la valeur mais après c'est aussi aux yeux de l'auteur lui-même je ne sais pas si vous vouliez rebondir un petit peu sur Jules Verne parce que vous disiez à propos de 20 milieux sous les mers ça vous intéressait de parler du poète des fonds marins oui bien sûr parce que pauvre Verne il a eu des prédécesseurs célèbres qui n'ont pas eu l'entrée à l'académie française et il y a tellement d'inconnus à l'académie française même aujourd'hui d'ailleurs de gens dont on peut penser entre guillemets qu'ils ne resteront pas dans la littérature qu'ils ne marqueront pas dans la littérature c'est un club l'académie française très sympathique d'ailleurs autant que j'en sache autant que j'ai pu l'apprendre de gens qui sont très heureux d'être là moi quand j'ai eu le prix de l'académie française le grand prix de poésie de l'académie française qui est une distinction finalement assez assez importante j'ai vu cet arrêt aux pages de 40 académiciens 40 ou 50 je ne sais plus très très bien disposés en amphithéâtre vertigineux d'ailleurs et extrêmement périlleux pour certains d'entre eux qui à l'âge de 90 ans ont commencé à fléchir du genou mais tout le monde fléchit du genou à 90 ans et on se demandait s'il n'allait pas y avoir des morts en direct et donc des morts d'immortels en direct et donc c'est quand même très émouvant je crois que ce à quoi j'ai pensé tout de suite ça a été à mes parents instituteurs et je me suis dit ils auraient aimé être là ils auraient aimé être là ça a été pour eux c'était une consécration alors je ne vais pas dire je ne vais pas faire le difficile je veux dire que pour moi c'était une consécration bienvenue mais en même temps dont je sais qu'elle ne préjuge en rien de ce qu'on appelle la postérité de ce qu'on appelle la littérature et donc Jules Verne on n'aura pas envie de lui dire mais Jules Verne est-ce que vous à choisir vous n'auriez pas préférez quand même vendre à des millions d'exemplaires vos livres plutôt que d'entrer à l'Académie française et en vendre 10 ou 15 tout ça ça relativise en quelque sorte les ambitions des humains des écrivains il y a une grande part d'aléatoire dans ces récompenses si on faisait aussi la petite histoire des récompenses on serait absolument édifié donc c'est pas ça qui est le plus important il est certain que le style de Jules Verne est un style à plat assez plat qui n'est pas poétique par définition c'est-à-dire que je pense que s'il avait été poétique un peu à la Julien Graque par exemple il n'aurait pas eu autant de lecteurs il y a beaucoup d'écrivains modernes d'ailleurs qui sont assez proches de son écriture de son style de phrases assez transparentes sujet-verbe-complément il ne faut pas oublier non plus qu'il a commencé par le théâtre ils commençaient tous par le théâtre au XIXe siècle c'est étonnant Boucher de Perth il voulait être un grand auteur de théâtre Alexandre Dumas commence par le théâtre tout le monde commence par le théâtre à l'époque et donc il a au moins appris au théâtre les dialogues l'échange ce qui fait l'échange entre les personnages d'une certaine façon mais moi les lectures au XXe siècle et au XXIe siècle de Jules Verne ont changé la donne la perspective et comment dire en relisant Vain milieu sous les mers qui pour moi est vraiment le plus achevé de tous ses livres du moins c'est mon point de vue j'ai été vraiment frappé parce que enfant j'ai lu Vain milieu sous les mers mais comme tous les enfants de l'époque j'imagine on passait les passages de description les passages descriptifs on disait c'est rasoir là c'est rasoir et puis la poésie moderne a fait que d'une certaine façon c'est devenu un des critères de poésie et d'une certaine façon moi si j'ai le temps je peux lire juste en quatre lignes Ah oui mais oui on ne sait pas le temps c'est ce qu'on disait tout à l'heure tant qu'il y a du public c'est que ça va ils sont encore partis tous bon après on a terminé en revanche c'est intéressant parce que sur Jules Verne on s'est posé la question pour le web documentaire des lectures en disant que c'était difficile de le lire à haute voix et finalement on a un peu oui mais alors il y a des passages je suis curieuse de vous entendre la lumière ils sont sous l'eau ils parlent des polypiers et des polypes la lumière produisait mille effets charmants en se jouant au milieu de ces ramures si vivement colorées il me semblait voir ces tubes membraneux et cylindriques trembler sous l'ondulation des eaux j'étais tenté de cueillir leurs fraîches corolles ornées de délicates tentacules les unes nouvellement épanouies les autres naissant à peine pendant que de légers poissons aux rapides nageoires les effleuraient en passant comme des volets d'oiseaux c'est osé ça des poissons qui sont comparés à des volets d'oiseaux mais si ma main s'approchait des fleurs vivantes de ces sensitifs animés aussitôt l'alerte se mettait dans la colonie les corolles blanches rentraient dans leurs étuis rouges les fleurs s'évanouissaient sous mes regards et le buisson se changeait en un bloc de mamelons pierrots bon là il n'est pas mauvais quoi non mais là il touche à la sensibilité ça vibre un peu en quelque sorte moi ce qui me sidère finalement c'est j'ai jamais lu de livre il y a sans doute des essais là-dessus mais où est-ce qu'il trouve son où est-ce qu'il trouvait son non pas son inspiration mais ça son éducation son information et on imagine sa table couverte de bouquins ouverts à telle ou telle page et lui faisant presque du collage quoi moderne d'une certaine manière j'imagine cela mais j'ai pas de connaissances suffisamment approfondies de juverne cela dit et je termine là-dessus quand je suis allé au crottoir et que grâce à la générosité de la propriétaire de la solitude au crottoir où il est quand même de 1860 je me trompe peut-être dans les dates de 1864 à 1870 je dis ça comme ça 69 car je pense c'est 68 20 000 lieux sous les mers ou pas approximativement et donc là je suis sûr que c'est là que tout se passe que son imagination se cristallise et alors quand vous allez au crottoir vous-même vous pensez pas au-dessous des eaux vous n'imaginez pas vous n'avez pas l'imagination profonde abyssale qui va chercher les fleurs les sensitives sous les eaux mais comment dire il a à la solitude on voit toujours par la fenêtre du premier étage dans l'enfilade des maisons qui sans doute n'existait pas à l'époque le port le quai et les yachts le Saint-Michel 1, 2, 3 qui étaient à Maréla vraisemblablement et donc il a une imagination maritime extraordinaire vraiment extraordinaire il a le sens de la liquidité de la profondeur et ça c'est très étrange c'est un poète non pas comment dire c'est pas un poète classique du descriptif il me fait penser alors pour le coup je cite Rimbaud ce qu'on dit au poète à propos des fleurs dans lequel il dit finalement lisez Jules Verne lisez Jules Verne si vous voulez faire de la poésie plus tard lisez d'abord Jules Verne et donc il y a ça chez lui oui il a un embryon poétique qui est là et qu'il touche parfois de façon vibrante il y a beaucoup trop d'adjectifs à notre goût certaines fois un peu banal délicat merveilleux enfin tout ça mais il arrive quand même dans l'architecture de son paragraphe à nous faire entrer il nous fait entrer dans les profondeurs et ça il a du poète en lui c'est évident et puis alors le visionnaire c'est ahurissant ce qu'il perd en profondeur ou qu'il perd en vibration qu'est-ce qu'il gagne en largeur et en vastitude donc non non c'est bon on peut le rassurer à titre postule vous irez mettre une fleur poétique sur la tombe de Jules Verne et qu'il referme sa tombe à Amiens au cimetière de la Madeleine je ne suis pas sûre qu'on termine en rassurant Jules Verne par-delà la tombe je vous poserai peut-être plutôt une dernière question sur la reconnaissance au sens large qu'est-ce qui compte le plus pour vous finalement en termes de reconnaissance littéraire je dirais que j'ai travaillé toute ma vie sans espoir de reconnaissance je ne peux pas chercher non mais vraiment c'est très sérieux je vous assure c'est un vrai sacerdoce d'être poète parce que vous ne vendez pas des milliers de livres vous n'avez pas de reconnaissance financière vous ne faites pas de gros tirages peu de personnes s'intéressent à la poésie pas dans les grands médias vous voyez par exemple le monde à l'heure actuelle n'a pratiquement plus de place pour la poésie il n'y a plus jamais d'informations alors que la poésie en France aujourd'hui est d'une richesse exceptionnelle c'est un monde extrêmement vivant donc un poète c'est toujours un parallèle il est toujours en parallèle à la société il n'est pas dans la il est toujours en marge de la société il n'y a jamais eu de poète qui rencontrait la société c'est pas vrai Victor Hugo seule exception seule exception mais parce qu'il était le romancier des misérables il ne faut pas se tromper c'est pas la légende des siècles qui a fait son succès c'est les misérables la preuve c'est que ça continue son succès de façon musicale et autre et donc j'ai pas cherché d'abord même si j'avais cherché j'aurais pas obtenu les choses sont venues comme ça par hasard assez tardivement j'ai le prix j'ai le prix Apollinaire en 2002 2003 c'est même plus et donc j'ai 60 ans 63 ans et le grand prix de poésie de l'académie française qui là est un titre la liste des gens qui l'ont eu est quand même assez impressionnante et donc je l'ai alors et ben voilà 76 ans mais il y a des gens qui ne l'ont jamais eu Baudelaire n'a jamais eu de prix et donc il n'a jamais eu de prix il a longtemps figuré comme étant le grand traducteur d'Edgar Po point point barre c'est tout je voulais vous dire moi je ne sais pas il n'y a pas de poète plus gigantesque à mon sens à mes yeux que Charles Baudelaire depuis ce temps-là depuis cette époque-là et donc vous savez le véritable historien je sais que dans votre question il y avait aussi qu'est-ce que la critique la critique il y a la critique universitaire et puis il y a la critique des poètes alors je ne méprise pas moi je suis universitaire de formation et je ne méprise pas du tout l'université la critique des universitaires ce sont des historiens de la littérature pour moi qui affûtent et qui changent d'outils parfois les outils de Sainte-Beuve la critique biographique ne sont pas les outils d'Albert Thibaudet ni celles de Proust qui sont des critiques ou même Barthes des critiques esthétiques du texte des textualistes en quelque sorte et par contre la critique des poètes alors Baudelaire à nouveau les salons de Baudelaire sur Richard Wagner sur Delacroix il n'y a rien d'aussi fort d'aussi beau d'aussi profond le meilleur des critiques le poète il dit je le cite un peu dans des autres mais il dit cela mal armé et ses divagations difficiles à lire mais c'est remarquable d'intelligence et de vision donc oui les poètes à mon sens quand ils écrivent bien qu'ils écrivent avec passion sont les meilleurs des critiques de toute évidence ils sont injustes souvent mais ils sont juste dans leur injustice et c'est ça qui est assez impressionnant en Baudelaire c'est ça quoi dans le fatras des peintres de l'époque sortir de la croix ne se consacrer qu'à de la croix c'est quand même pas rien Wagner être à la première de Tannhauser des extraits de Tannhauser à Paris alors que tout le monde siffle et tout le monde claque du pupitre c'est extraordinaire il dit des choses extraordinaires sur Wagner et donc là non il faut voir il faut savoir voir et puis il faut garder son esprit d'indépendance son jugement indépendant c'est très difficile c'est très difficile d'une certaine façon il faut faire le minimum de compromis et le minimum de compromission mais ça c'est une vision déjà éthique de la littérature et de la conduite donc je m'arrête là parce que c'est une frontière que je n'aime pas beaucoup traverser voilà je m'arrête là merci beaucoup Jacques j'espère qu'on a fait un beau panorama d'auteur-lecteur je pense qu'on a abordé beaucoup de choses je pense que je vais rendre la parole à Aurélie pour qu'elle nous dise si c'est le moment de conclure de prendre d'éventuelles questions d'accord oui merci Isabelle merci Jacques c'était effectivement passionnant vous avez encore un peu de temps devant vous si vous le souhaitez on peut être ensemble jusqu'à 19h30 donc s'il y a des questions n'hésitez pas voilà effectivement pardon j'avais pas vu ton message Isabelle on était dans la dernière rubrique ok c'est parfait et bien je vous invite à réactiver vos micros et vos caméras si vous le souhaitez pour pouvoir poser vos questions en direct ou comme je l'indiquais tout à l'heure les écrire par le système de discussion pour les relayer alors surtout n'hésitez pas c'est le moment ou jamais c'est encore plus intimidant derrière l'écran que la salle quoi c'est vrai d'une certaine façon ça je peux le comprendre peut-être qu'il n'y a pas de questions peut-être qu'il n'y a pas de questions je vais mettre la caméra oui parce que je ne sais pas bien me servir de ce truc mais alors oh le beau chiffon rouge là à côté ah oui ah vraiment là c'est une mise en scène extraordinaire oui tu as parlé tu as parlé tout à l'heure du du nom de du nom de Picardie je ne sais pas si je ne suis pas en train de faire une bêtise vous m'entendez ? oui on t'entend d'accord d'accord et je voulais parler je voulais que tu me parles un petit peu justement de la poésie dans les noms dans les noms pas seulement de de fleuves la mai mais dans les noms géographiques par rapport justement à ce nom affreux de 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 France qui est qui est un nom marchand qui est une étiquette qui est qu'on essaye de nous coller à la peau et et donc l'importance de de la poésie dans les dans les noms de géographie qu'on est justement en train de 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 supprimer quoi de mettre à mal il était il est peu il était comment dire le ce changement de nom intempestif et arbitraire a été possible par faiblesse en quelque sorte j'imagine que à l'époque de Robert Mallet qui n'est pas si lointaine de Pierre Garnier qui est encore plus proche de Pierre Moroy qui n'est pas personne n'aurait laissé passer ça personne n'aurait laissé passer ça c'est à dire que c'était des consciences qui avaient suffisamment de poids et parfois dans le cadre Robert Mallet d'organes médiatiques d'ailleurs accès à des organes médiatiques pour pour pouvoir protester pour pouvoir élever une protestation j'ai trouvé très très dommageable et une preuve de faiblesse en quelque sorte le fait que personne n'ait véritablement protesté comme si les noms et ça un poète est toujours sensible à l'importance des noms à l'impact des noms il est le spécialiste des noms qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas et je me suis je me suis dit il y a de la faiblesse et jamais personne n'aurait osé détrôner le mot Bretagne jamais personne n'aurait osé détrôner le mot Normandie le mot Corse voyons c'est de la même c'est du c'est du même poids c'est de la même qualité de la même vérité et donc je me suis dit précisément j'ai réfléchi je me suis dit bon ben ça y est le mal est fait comment peut-on éventuellement le réparer on ne pourra le réparer ai-je pensé que sur la longue distance que sur la longue distance et d'une certaine manière mon travail qui a abouti à tout picard que j'étais que tu as eu la générosité de publier à l'issue des quatre conférences qui ont eu beaucoup de succès faites à la comédie de Picardie mon travail a été justement de dire là je pose les bases d'une protestation future d'une 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 rebaptisation future en quelque sorte parce que comment dire nos picards je mets beaucoup de guillemets à nos enfin je ne suis propriétaire de personne nos picards n'ont pas conscience de l'importance de l'originalité ni de la valeur à travers l'histoire de leur région ils ont été comment dire dévalués d'une certaine façon par le pouvoir central et ils ont été ils ont intégré cela d'autant plus facilement que Paris n'est pas loin et que pour certains d'entre eux ils avaient la possibilité de réussir à Paris ce que j'ai dit à propos de Montmartre d'ailleurs est assez je crois intéressant c'est-à-dire qu'ils s'en sont cependant méfiés de Paris méfiés de la réussite pour un voiture qui a réussi en entrant à l'Académie française en s'aplatissant devant Richelieu après avoir dit pic-pank de lui mais voiture n'est pas non plus un poète de tout premier plan à l'exception de voiture les autres se sont méfiés Robert Mallet à la fin de sa vie qui n'a pas entré qui n'est pas entré à l'Académie française qu'on a présenté comme étant un recteur rouge il fallait voir tu as mis un chiffon rouge derrière toi mais le recteur Mallet ne l'aurait fait enlever tout de suite et donc le recteur Mallet est revenu chez lui il est revenu à Abbeville et à Maroy-Cober je le vois à la fin de sa vie je l'ai beaucoup fréquenté comme un homme cassé un homme véritablement abattu dont le but était franchement l'entrée à l'Académie française il faut dire que celui qu'on lui a préféré n'avait vraiment littérairement aucune qualité c'est de la politique l'Académie française il y a un équilibre entre la droite la droite dure la droite et la gauche minoritaire et c'est comme ça que ça fonctionne et ce qui est en train de changer le paysage très amusant d'ailleurs c'est le rapport homme-femme et alors donc il y a beaucoup plus de femmes qui sont entrées à l'Académie française récemment parce que ça brouille les clivages politiques c'est assez intéressant et donc j'ai pensé qu'il fallait faire quelque chose poser les fondations de quelque chose pour dire aux Picard écoutez réappropriez-vous votre nom n'ayez pas honte de votre nom c'est un nom magnifique qui a traversé d'abord parce que l'histoire l'a préservé à travers les siècles depuis la nation Picard de la Sorbonne et donc j'ai bien pris conscience en faisant ça que c'était pas un repis sur soi une autonomie identitaire ou identitariste mais qu'il s'agissait d'une nation culturelle et linguistique et intellectuelle en quelque sorte qu'est-ce quoi de plus intellectuelle que la Sorbonne et la Picardie est une terre qui a donné beaucoup d'intellectuels beaucoup de poètes et donc c'est curieux ils sont on les ça c'est un travail de très longue haleine de très très longue haleine et qui sait on ne sait absolument pas dans 50 ans ni 100 ans où en seront et la France et l'Europe et les redé un historien sait très très bien que tout se redessine et moi je me suis amusé et très sérieusement parce que j'ai pris beaucoup plaisir en faisant ce livre-là à montrer les frontières dans l'histoire et comment les frontières se déplacent comment elles bougent et comment la vérité d'un jour change le lendemain au vu de l'histoire et donc les noms géographiques sont des noms souvent politiques et donc il faut faire prendre conscience aux habitants que cette histoire politique et géographique du lieu qu'ils habitent ouverts sur le monde entier car que disait Robert Mallet il était mondialiste que disait Pierre Garnier le local et le global on entend ça en ce moment on n'entend que ça en ce moment d'ailleurs effectivement donc on est à on est à l'avance et eux avec Haute-France ils sont en retard de deux guerres ils sont en retard ils veulent effacer la révolution française les départements c'est idiot c'est une extension de l'île de France nous ne sommes pas dans l'île de France c'est très clair très net tout le monde en est bien conscient donc revenons à la réalité ça prendra certainement des décennies Jacques d'une façon générale avant qu'on re-re-re-change les panneaux de cette région la force poétique justement des noms de géographie de régions mais aussi de rivières sont chargées d'histoires de sonorités et cette beauté que l'on trouve dans ces mots c'est parce qu'il y a une longue histoire derrière et tu utilises toi on parlait de Jules Verne des listes tu aimes bien utiliser dans ta poésie les listes parce que ces mots ces mots de rivières par exemple sont poétiques mais personne n'oserait n'irait même penser imaginerait débaptiser une rivière est-ce que vous connaissez des rivières dont on a enlevé le nom dont on a débaptisé non ? peut-être peut-être que c'est ce qui va arriver peut-être qu'on est arrivé dans une période où on va retirer ce qui est poétique pour que ça soit que les mots deviennent des logos qui se vendent que l'on vende la mais aux touristes en y mettant un nom par exemple de logos on n'est peut-être pas à l'abri de ça la vérité est plus ambiguë que cela c'est très anglo-saxon pour le coup je suis moi-même conscient qu'en baptisant ma longue séquence de huit poèmes la mais d'une certaine manière je l'ai commercialisé même si elle ne se vend pas dans des quantités je l'ai commercialisé mais c'est de ma faute et c'est de la faute de Robert Mallet car quand je suis allé voir Robert Mallet avec mon premier tome et je lui ai dit un titre je ne le dirai pas ici il m'a dit il était très courtois il m'a dit oui mais de quoi ça parle votre poème je lui ai dit d'une rivière qui s'appelle la mai il m'a dit c'est ça le titre c'est lui qui m'a donné mon titre j'ai l'humilité et l'honnêteté de le dire il m'a dit donnez-lui et donc je suis très content par exemple quand les gens du sud prononcent la maille mais oui c'est une maille c'est un mail c'est comment dire la poésie des noms elle se décline c'est ça la force de la poésie c'est qu'elle sait que les noms se déclinent je sais mon quartier Saint-Leu ce n'est pas qu'un saint Saint-Leu c'est une poésie Saint-Leu ça veut dire un maillage de canaux oui écoute d'où l'importance du poète d'où l'importance du poète qui est un irréductible des noms et donc c'est ça qui fait que la différence avec le politique qui particulate la terre la politique de la terre brûlée qui est d'un revers de manche sans demander rien à personne ou du moins à une minorité de gens dit c'est comme je dis c'est comme je fais mais non il y a une résistance des choses il y a une résistance et puis il y a une sagesse même des gens comment dire comme Wauquiez qui est un un LR parlons politique de la Dupuis n'a pas changé sa région Ronald Auvergne Auvergne Ronald il a respecté les deux composantes de sa région Bourgogne Franche-Comté ce qui est très amusant alors on pourrait en dire c'est que finalement les seuls qui n'ont pas su trouver le nom correspondant qui n'ont pas voulu le trouver c'est les deux terres de bataille de frontières indécises la Picardie la Somme et le Pas-de-Calais et le Grand Est surtout pas de Lorraine et Alsace qu'ils ont dit en haut lieu surtout pas Alsace-Lorraine parce que ça a des mauvais souvenirs mais les Alsaciens ils sont furieux et du coup ils ont fait une chose extraordinaire c'est qu'ils ont fusionné les deux Alsaces le Barin et le Haut-Rhin et ils en ont fait une province d'Alsace il n'y a que nous les Picards qui sommes à la traîne en l'occurrence parce qu'on a eu des gens qui se croyaient modernes mais c'est mais c'est stupide de se croire modernes dans ce domaine-là c'est ça je veux dire comment dire la notion de modernité elle est employée à toutes les sauces et c'est on n'est pas moderne innocemment ça a un coût d'être moderne ça se réfléchit la modernité et ça n'est pas applicable partout et à tout il faut il y a un moment de souvenir de mémoire l'importance de la mémoire tout le monde parle de la mémoire en ce moment sauf nous franchement on est ridicule mais que cela ne soit pas décourageant on va cesser d'être ridicule j'avais peur que ce soit le mot de la fin quand même ça me faisait du mal en tout cas merci de m'avoir permis de parler j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises puis tant pis si j'en ai dit ça donne du piment au discours et donc bon c'était encore une question de Geneviève Tricoté ou Tricoteux pardon oui oui je voulais poser une je voulais juste dire que cette intervention de Jacques d'Arras qui précisément se situe à la fin du festival résonance est absolument passionnante parce qu'elle a illustré grâce aussi à votre gestion de l'interview elle a illustré tous les aspects du thème de cette année qui est auteur lecteur vous nous avez fait parcourir votre la Picardie littéraire mais aussi votre votre parcours littéraire et c'était passionnant merci beaucoup je vous remercie madame merci beaucoup merci c'est ça qui est bien avec Jacques entre autres c'est qu'il est bavard mais pas seulement du tout sur lui-même sur curieux et savants sur beaucoup de choses et du coup ça nous fait voyager dans le temps dans l'espace dans la littérature et c'est toujours un plaisir d'avoir votre regard sur les autres auteurs que vous les ayez connus ou juste lus mais voilà moi je suis toujours admirative du panorama qu'on a grâce à vous merci Isabelle et à bientôt après le confinement ou le déconfinement j'espère merci merci beaucoup à tous les deux pour cet échange qui est effectivement un beau moment pour terminer le festival résonance en apothéose donc on retrouvera votre conversation et la présentation du webdoc sur la chaîne youtube du festival d'ici la fin de la semaine au plus tard et on laissera en ligne pour que nos spectateurs aient le temps de profiter de toutes les ressources du site internet du festival et toutes les tout ce qui a été enregistré pendant le festival donc on laissera tout à disposition jusqu'au moins fin 2021 puisqu'il y avait eu beaucoup de propositions effectivement c'est impossible de tout suivre en direct donc tout a été mis au fur et à mesure sur la chaîne youtube et tout reste en ligne donc même si le festival se termine ce soir d'ici quelques instants en fait il continue voilà pour j'espère votre plus grand bonheur merci beaucoup encore à tous les deux pour ces échanges et puis alors on appelle à une des dernières questions et s'il n'y a pas de dernières questions et bien je vais mettre fin à l'échange alors que c'est le moment ou jamais de vous manifester si vous avez quelque chose à ajouter je regarde et bien merci beaucoup je vous souhaite une excellente fin de fin de soirée ou début de soirée plutôt vu l'heure et à très bientôt peut-être que Jacques peut annoncer une prochaine conférence à la comédie de Picardie ah ouais très bonne idée oui elle est prévue le 31 mai si je ne me trompe pas lundi 31 mai prochain à 18h30 espérons que les barrières seront levées et si tel est le cas et bien ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons et il y aura des lectures de textes comment dire de quelques textes de l'anthologie des textes les plus savoureux les plus émouvants et puis il y aura un entretien que je ferai avec Alexandra Ouri qui me posera des questions je le sais très pertinentes très pointues et puis la parole sera à la salle qui pourra dialoguer avec nous et avec moi et je répondrai à tout et à tous merci à vous merci merci beaucoup un grand plaisir j'en profite pour saluer effectivement Alexandra Ouri qui a animé plusieurs des tables rondes et des interviews du festival et c'était un grand bonheur effectivement quelqu'un qui est un grand professionnalisme une grande connaissance de ces sujets et on espère pouvoir vous retrouver je sais que vos conférences se trouvent effectivement sur Youtube également on en a mis quelques-unes en ligne je crois au moins la première et la deuxième sur le site donc pas du festival mais du réseau des maisons d'écrivains il y a déjà ce lien mais on les trouve aussi grâce à Philippe Leleux je pense voilà en ligne sur Youtube merci merci à vous bonsoir au revoir à tous merci au revoir merci au revoir merci au revoir